Alors, oui, très très bien. Alors, comme il est 9h et on fait toujours en sorte à ce qu'on commence vraiment à 9h, comme le principal, on va dire, les professeurs sont très occupés, donc on essaie vraiment de commencer à 9h. Donc, je dirai juste un petit mot et puis je passerai la main à M. Mimoudi, qui sera le modérateur de cette séance. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier nos chers collègues professeurs de toutes les universités marocaines, qui constituent l'audience de ces ateliers, et aussi les doctorants. Donc, n'oublions pas que nous avons des doctorants qui nous suivent en live streaming sur YouTube. Remercions aussi de leur participation. Au nom des organisateurs et puis des participants, je tiens à remercier M. Grandorge, M. Abed, de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, d'avoir accepté de partager avec nous leur expérience autour des simulations à distance Je voudrais aussi remercier Mme Lepal, qui était à la base, justement, de tout ce contact-là. Mme Lepal, qui fait partie de l'ENI, et qui a fait partie du projet financé, co-financé dans le cadre d'Erasmus+, Sigma Rai. Sans trop tarder, donc je vais passer la parole à M. Mimoudi, qui sera le modérateur de cet atelier. Je souhaite à tous et à toutes, à toutes et à tous, un bon atelier, et puis à tout à l'heure. Merci. Merci, merci Latifa. Alors, bonjour tout le monde, chers étudiants, chers collègues. Alors, je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui à ce troisième atelier intitulé Serious Gaming et Simulation à distance, qui sera animé par notre éminent ingénieur-chercheur professeur Jérôme Grandorge. Alors, pour vous donner une idée sur un petit peu la biographie du professeur Jérôme Grandorge, alors il est ingénieur-chercheur à la direction des systèmes d'information de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, et occupe les fonctions de directeur adjoint délégué aux usages du numérique. Après 20 années d'enseignement dans la préparation au concours du CAPEPS et de responsabilité des parcours licence et master menant au métier d'enseignant, il a conçu le premier MOOC pour l'UPHF, numérique e-sport sur la plateforme FanMOOC. Je pense que tout le monde connaît la plateforme FanMOOC, ainsi qu'un Serious Game pour l'orientation des lycéens. Check You, lauréat de l'AMI 2017. J'espère ne rien avoir remis, M. Jérôme. C'est parfait. D'accord, alors vous pouvez commencer, M. Jérôme, c'est à vous la parole. Je pensais qu'il y avait une présentation de Sigmaray dans un premier temps, mais… Oui, oui, tout à fait. Je ne sais pas qui… D'accord, alors là, Téphane, tu peux le faire parce que j'ai… Je pense que Mme le prête qui va le faire. D'accord, oui. Ce n'est pas grave. Bonjour tout le monde. Évidemment, je tiens tout d'abord à remercier tous les organisateurs de ces ateliers. C'est une très belle idée. Alors, j'ai assisté aux deux autres ateliers. C'était très intéressant. J'ai beaucoup appris. Alors maintenant, pour celui-là, c'est vrai que c'est grâce au projet Sigmaray qu'on a tissé un contact avec l'université ex-valencienne actuellement polytechnique du Hauts-de-France. Alors, et c'est comme ça qu'on s'est connus avec Jérôme et aussi Abed Morad. Alors, le projet Sigmaray, brièvement, parce que ce n'est quand même pas l'objectif de l'atelier. Alors, c'est un projet de type structurel, de type renforcement de capacité, capacité building, dans le cadre duquel on s'est réunis énormément de fois, évidemment. Alors, il a démarré en 2015 et il a été clôturé en octobre 2019 parce qu'il a été prolongé d'une année. Alors, les principaux résultats, enfin plutôt l'objectif d'abord, c'était de s'orienter sur les compétences nécessaires pour un ingénieur en maintenance ferroviaire. Alors, c'était ça l'objectif au début, mais évidemment, tout en faisant appel aux nouvelles technologies et aux nouveaux moyens d'enseignement qui soient, on va dire, un peu e-learning. Alors, comme résultat, on a conçu et aussi développé 13 modules qui sont regroupés sous forme d'un MOOC. Et puis, évidemment, aussi un Serious Game qui est, on va dire, qui a été scénarisé et conçu et aussi, il est bien évidemment utilisable autour toujours de la maintenance ferroviaire. Alors, les partenaires du projet sont principalement au nord. On a l'Université, bien sûr, du Haut de France, de Valenciennes, Polytechnique du Haut de France. On a des partenaires polémiers en Italie. On a un partenaire au Portugal. Et aussi en France, il y avait aussi Polytechnique, enfin, pardon, Pont-Échaussée, pardon. Au niveau du Maroc, on est deux. Il y a l'EMI, l'école Mohamedia d'ingénieurs, et nous-mêmes, l'ENIM, ex-ENIM, qui actuellement, c'est MINRABA, le NCMR. Un petit peu compliqué à lire, mais c'est MINRABA, voilà. Alors, l'objectif était un peu, comme je vous disais, de construire un peu les compétences. Donc, il y a eu une matrice de compétences autour du métier de maintenance ferroviaire, puis les MOOC, bien sûr. Alors, le vrai, on va dire, résultat, c'est aussi l'accréditation d'options maintenance ferroviaire, aussi bien au niveau de l'EMI que au niveau de l'ENIM. Donc, c'est en cours, bien sûr, parce que tout le monde sait, tout le corps professoral marocain sait qu'il y a eu une prolongation, afin éventuellement de sortir les nouveaux cahiers de normes, bachelors, ainsi de suite. Mais les MOOC sont déjà là, et on a déjà deux promotions qui ont bénéficié de la formation avec les MOOC. Au niveau de l'école, aussi bien EMI que ENIM. Le Serious Game, par contre, ce sera probablement parce qu'il a été le dernier à être terminé durant le projet. Donc, on n'a pas encore formé nos élèves, mais on a toute la technologie nécessaire. D'ailleurs, comme autre résultat, on a aussi deux classes virtuelles. Elles sont super bien équipées, ainsi de suite. Voilà. Alors, je crois avoir fait le tour du projet, brièvement, bien sûr, parce que l'objectif de l'atelier, c'est évidemment le Serious Gaming, à travers, on va dire, notre expert, professeur Jérôme. Voilà. Merci infiniment, monsieur le modérateur, et puis je cède la parole. Voilà. S'il y a des questions, bien sûr, pour le projet, je suis là. Voilà. Merci. Pardon, Latifa, je m'excuse. Je n'ai pas pris les quelques secondes pour parler de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Est-ce que c'est important ? Bien sûr, bien sûr. Alors, je rappelle que monsieur Aziz Mimoudi fait partie de l'Institut des sciences de l'éducation, technopédagogie de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Ben Gris. Ben Gris. Ben Gris. Voilà. Donc, voilà. École d'ingénieur et mine, école d'architecture. Unicomonde, c'est la première école qui a été créée dans ce sens, à l'Université Mohamed VI Polytechnique. C'est une université qui a déjà créé une centaine de partenariats à travers le monde avec des universités prestigieuses, notamment en France, aux États-Unis, au Canada, en Asie. Et c'est une université qui est vraiment, je dirais, s'affaire de l'an, c'est le domaine digital. Il y a des studios de conception de MOOC, des studios vraiment très, très innovés, très, très en avance. Il y a le Interactive Digital Center qui vient d'être créé l'année dernière pour la création de cours en AR, VR. Et il y a aussi la création la plus récente ce mois-ci, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est le Centre de Digitalisation et d'Éducation à Distance. Il sera lancé le mois d'octobre prochain. Alors, c'est tout pour juste vous donner une idée sur l'université d'une manière un petit peu précise. Merci et je cède la parole à M. Jérôme. Merci, M. Mimoudi. Je vais partager mon écran, vous me signaler si les choses sont correctes. C'est bon pour vous ? Oui, c'est bon. Du partage d'écran ? Oui, c'est bien. C'est parfait. Merci pour le relais, Mme Lébar, sur le connecteur trouvé à travers le projet Sigma Rail pour parler aujourd'hui un peu plus de Serious Gaming. Et bien évidemment, on peut simplement se circonscrire au niveau du propos sur l'intérêt que pourrait porter le Serious Gaming sur des modalités d'engagement distanciel concernant nos étudiants qui vivent particulièrement comme vous et comme nous tous, une situation un peu particulière et inédite en ce jour. Et au lieu de parler directement sur les solutions techniques, je me suis permis d'introduire mon propos sur la réinterrogation finalement pédagogique et didactique qu'occurrait ce type de nouvelles pratiques pédagogiques. Je vous propose une petite introduction tout d'abord sur la situation sanitaire effectivement inédite qui a, je pense, été traduite par l'intégralité de nos universités sur pas mal de problématiques. On peut énumérer ici la situation de nos étudiants qui se trouvent en mobilité à l'étranger, des situations de gouvernance qui ont été rudement malmenées à travers les différents types de jurys, de recrutement, etc. Bien évidemment, le droit et tout ce qui concerne les bourses de nos étudiants et plus spécifiquement ainsi qui nous réunit aujourd'hui sur le plan de continuité pédagogique. Alors bien évidemment, cette situation sanitaire réinterroge la façon dont les enseignants ont été un petit peu accélérés et sommés de maintenir cette continuité à travers un enseignement à distance. La construction des ressources, et on le verra tout à l'heure sur ce que cela conditionne, notamment sur la création de capsules, le vidéo. En termes d'infrastructure, lorsque vous avez régulièrement des étudiants qui viennent consulter sur des sites de visioconférence, nos contenus, mais qui là, pour le coup, sont condamnés à l'exercice exclusif de cette modalité de suivi, ça a réinterrogé, je pense, comme toutes les universités, tous nos services infra pour permettre justement des connexions fluides. Et sur ce qui va se passer à la rentrée pour nous en septembre 2020, notamment sur le parti pris lié, et avec une injonction ministérielle en France, sur les processus d'hybridation. Sur le deuxième point, sur le plan de continuité pédagogique et un plan d'accompagnement pour des solutions d'enseignement distanciel, nous avons vécu pleinement à l'UPHF l'urgence, finalement, qui a été traduite par ce besoin de formation accélérée, notamment sur les outils présents à l'écran. Et du coup, je fais référence au titre proposé par cette intervention, quand la distance rapporte ce qui fait écran. Pas mal d'enseignants ont été amenés à découvrir pas mal d'outils. Et pour celles et ceux qui sont habitués au processus régulier lorsqu'un événement technologique arrive sur des pratiques professionnelles, on s'est retrouvés pleinement sur le processus SAMR. Alors, Ruben Poitaine-Durard, le S pour substitution. Donc, on a eu sur ce plan de continuité pas mal d'enseignants qui ont voulu, finalement, à travers l'écran, substituer la présence sur des outils distanciels. Et ont trouvé, quelquefois, quelques opportunités de renouveler leurs pratiques. Quelques modifications, quelques augmentations, pardon, et notamment sur la possibilité des étudiants de revenir ultérieurement sur les sessions qui étaient enregistrées sur nos systèmes de visioconférence. Donc, sur les deux premières lettres, la substitution et l'augmentation, nous avons l'intégralité des enseignants qui ont trouvé une opportunité à la redéfinition de leur travail. L'intérêt, ici, qui fait partie également de ce propos introductif, c'est de passer ce plancher de verre sur la modification et la redéfinition des pratiques, et notamment sur le fait que la présence, c'est-à-dire ce qui fait, finalement, la valeur ajoutée à revenir sur un campus universitaire. Donc, l'idée n'était pas simplement de se dire qu'à cause de la distance, la présence allait disparaître, mais on a trouvé des leviers, et on vous fera voir quelques astuces tout à l'heure, afin de permettre aux enseignants, lorsqu'ils reviennent sur notre campus, de trouver, finalement, ce qu'ils peuvent trouver en valeur ajoutée avec l'interaction en présentiel. Et enfin, sur la co-détermination de médiatisation et de la médiation, nous arrivons ici sur, bien évidemment, un contexte fortement ancré sur les solutions technologiques, et qui interroge les expériences digitales de chaque enseignant et de chaque étudiant, mais également le niveau de culture numérique associé. Alors, je ne voudrais pas être trop long sur cette introduction, mais lorsque vous avez un environnement technologique qui vous est proposé et que vous venez le percuter avec vos habitudes professionnelles, on arrive rapidement dans un jeu de co-détermination entre les contenus qui sont médiatisés et ce qui s'augure en termes de nouvelles interactions, en termes de médiation, avec nos étudiants. Je vous propose une intervention en sept points. Un premier point sur les différents contextes d'accélération. Parler de Serious Gaming aujourd'hui est bien évidemment un objet qui est pleinement aujourd'hui identifié sur la scène des dispositifs technologiques mis à disposition pour pouvoir renouveler et innover sur les pratiques pédagogiques et didactiques. Mais le Serious Gaming arrive également dans des contextes un peu particuliers. J'en ferai état sur ce premier point. Vous expliquez aussi rapidement que ces modules de Serious Gaming, des MOOC et toutes les ressources éducatives libres qui sont disponibles aujourd'hui à distance, ont été accélérées également par une initiative ministérielle au niveau de la France. Un contexte du PHF, avec, et Mme Lébard le signalait, un décret paru récemment sur notre statut expérimental au niveau de l'enseignement supérieur. Et enfin, les outils de visioconférence, notre Moodle qui a été interrogé spécifiquement sur cette période d'hybridation. Et enfin, le Serious Gaming. Alors, j'ai proposé à M. Mimoudi qu'à la fin de chacune des parties, je puisse à un moment donné faire un temps d'échange et éventuellement répondre aux premières questions. Au niveau des contextes d'accélération, je vais essayer de réduire un temps soit peu. Je m'excuse pour la petite manip. Nous arrivons ici sur trois… Enfin, j'ai voulu cibler ces contextes en trois niveaux. Le premier, technologique et culturel. Le deuxième, social. Et enfin, économique. Nous avons aujourd'hui, technologiquement, un impact assez fort sur ce que les personnes appellent de la commodité nouvelle au niveau de la consommation du contenu pédagogique. Et nous avons aujourd'hui des outils, des devices qui permettent de pouvoir consulter, et ce dans n'importe quel espace et souvent à n'importe quel temps, des contenus pédagogiques de très haut niveau. Donc, on a un mouvement de l'open, et je pense qu'un atelier est réservé sur les ressources éducatives libres au sein de cette suite de conférences. Nous avons un mouvement de l'open qui est en route, de l'open éducation, de l'open data, avec des réflexions sur le niveau de référencement et de labellisation de licences, notamment à travers l'initiative des Creative Commons, où, bien évidemment, les étudiants, les usagers des organismes de formation commencent également à trouver, de par leur propre initiative, des contenus sur ces plateformes. Et aussi associés à la personnalisation liée au big data pour l'éducation et au learning analytics. Donc, quand on parle de Serious Gaming, quand on parle de ressources éducatives libres, c'est bien évidemment un contexte dans lequel ces Serious Games et ces ressources éducatives libres sont proposées, et principalement sur des plateformes qui permettent de pouvoir, via un peu des situations de tracking, de pouvoir savoir qui, finalement, ou les trajectoires de lecture et les trajectoires dans un Serious Gaming, les trajectoires liées aux différents algorithmes de différents parcours d'accès à la connaissance. Donc, ce contexte technologique et culturel fait, aujourd'hui, état d'une réception particulière au niveau des thématiques du Serious Gaming. Un contexte social pour enchaîner avec, et ce, de plus en plus, alors vous avez des réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou LinkedIn, qui ont déjà travaillé ce tissage de la reconnaissance, mais avec un parti pris, et notamment associé au mouvement de l'Open, notamment depuis 2016, avec le mouvement de l'Open Recognition, lancé à Bologne, et qui promeut, en quelque sorte, et met en avant ce que les citoyens ont, dans la possibilité de déclarer leur puissance d'agir, à travers, et vous avez peut-être mis en place ce système-là sur vos différentes universités, à travers l'installation d'un écosystème d'Open Badge. Donc, nous sommes associés sur cette réflexion en haut de France, là où se trouve notre université, pour savoir comment un territoire, dans un contexte social particulier, et vous rajoutez à ça un événement inédit, que peut-être le Covid-19, sur comment on peut réaccler tout un territoire sur la déclaration des compétences, et comment ces compétences-là peuvent être reconnues. Et bien évidemment, en tant qu'organisme de formation, comment utiliser ce contexte social sur la déclaration des compétences par les citoyens, pour leur donner l'opportunité de venir sur l'université, partie prenante de cette société apprenante. Et enfin, le contexte économique, qui était également un contexte assez parlant aujourd'hui. Nous sommes investis et, comment dirais-je, nous regardons des nouvelles sociétés arrivées qui proposent du contenu. Alors, je pense là, en parlant à Open Classroom ou à Coursera, qui, depuis pas mal de temps, ont trouvé les nouveaux biais pour pouvoir proposer à n'importe quel salarié, n'importe quel citoyen, de suivre des formations. Et ce ne sont pas des formations longues, de type licence ou master, mais des formations très, très ciblées sur des référentiels de compétences, et notamment sur des certifications associées. Donc, parler de Serious Gaming, c'est aussi, du coup, l'installer dans ces trois niveaux de contexte. Et pour conclure sur ce contexte, réfléchir à comment le Serious Gaming, finalement, peut accompagner la personnalisation de la donnée éducative. Donc, le fait de pouvoir, et on en parlait juste avant le départ de cette conférence, via le Serious Gaming, est-ce que le Serious Gaming est une occasion pour un apprenant qui, à distance, peut permettre, à travers les expériences et les écueils ou les accélérations liées aux trajectoires dans le Serious Gaming, finalement, donner l'occasion de personnaliser un peu de données et d'avoir en regard et en face des organismes de formation qui pourraient personnaliser, en fonction des traces laissées dans le Serious Gaming, des contenus pédagogiques. Bien évidemment, cet alignement de contexte réinterroge la désintermédiation, c'est-à-dire que peut-être la tentation à certaines branches professionnelles à ne plus regarder typiquement ce qui se passe au niveau de l'accréditation d'un cursus complet de licence ou de master, mais peut-être d'aller plus rapidement sur l'épreuve liée à l'expérience et liée à la compétence. Et je vous ferai voir un petit peu notre initiative à sujet au niveau du PIA3 sur le côté délinéaire que l'on propose aujourd'hui sur le design de parcours individuels. Et enfin, les questions posées, mais bon, ce n'est pas le lieu aujourd'hui de ce débat-là, mais on voit bien que les nouveaux acteurs plus l'accélération que pourraient donner les supports technologiques peuvent permettre à un moment donné à quelques personnes de réinterroger si un processus d'ubérisation de la formation n'est pas aujourd'hui prégnant autour de ces nouveaux dispositifs. M. Mimoudi, comme convenu, je fais un temps de pause à cette introduction et l'environnement techno, socio-économique dans lequel s'installe aujourd'hui la réflexion sur le CSGIME. Oui, Jérôme, il y a déjà une question et c'est la suivante. Où est-ce qu'on peut trouver des mots ? M. Mimoudi, On a aujourd'hui, c'est un bel enchaînement, M. Mimoudi, parce que c'est justement la slide suivante. On a aujourd'hui des, je parlais d'Open Classroom et de Coursera, et on a des initiatives ministérielles qui ont été engagées et notamment sur la plateforme FunMOOC, F-U-N-M-O-O-C, qui permet, alors quelquefois sous sous réinscription, quelquefois de façon complètement libre, et c'est le cas aujourd'hui, notamment sur la période de confinement et de déconfinement, la plateforme FunMOOC a réouvert l'intégralité des archives qui permet à n'importe quel citoyen de venir se connecter sur la plateforme et de suivre les MOOC, alors avec des sujets aussi divers que la biologie, que le sport, que la mécanique, que l'éthique, etc. Alors bien évidemment, lorsque le MOOC est comme ça et est ouvert, vous ne bénéficiez pas des feedbacks si jamais c'était un MOOC connectiviste. Donc c'était le cas par exemple du MOOC que j'ai créé sur cette plateforme qui s'appelait Numisport, qui était les outils numériques pour les intervenants en milieu sportif. C'est un MOOC connectiviste et donc régulièrement par semaine, nous avions des rendez-vous avec les personnes inscrites. Là, comme l'archive est complètement ouverte et qu'on permet une entrée et une sortie sans réel contrôle, les MOOC qui étaient associés à des moments dans la semaine sur des moments de retour ou de feedback, ces moments-là ne sont pas possibles. Par contre, tous les MOOC, les MOOC qu'on appelle X MOOC, les MOOC automatiques avec des activités, quiz, etc. Mais évidemment, cela marche à plat en ce moment. Donc voilà pour l'information, Monsieur Mimoudi. Donc il existe multitude de plateformes et je mets en avant celle de FunMOOC qui aujourd'hui est moissonnée dans nos contextes ministériels. Voilà pour la réponse. Peut-être une autre question sur ce sujet-là ou sinon je peux enchaîner. Je pense que tu peux enchaîner. Après, on pourra ajouter d'autres questions dans le domaine que tu vas aborder. Parfait. D'accord. Donc nous avons eu, comme je venais le signaler à Monsieur Mimoudi, en regard de la question, une interrogation, si vous voulez, entre des enseignants qui se voyaient un petit peu pressés pour construire du média sur la période de confinement et pour maintenir le plan de continuité pédagogique. et on s'est retrouvés devant une situation de crise réellement où nous avions des enseignants qui n'étaient pas forcément prêts et n'avaient pas forcément le temps ni étaient compétents et les services au niveau des universités n'étaient pas forcément disponibles pour l'intégralité des enseignants qui venaient taper à la porte pour construire du média pédagogique. Le ministère a, bien évidemment, sur les réseaux sociaux idoine, a vu la préoccupation et a décidé de venir moissonner et de venir repérer via une indexation assez forte toutes les ressources éducatives qui étaient présentes. Alors principalement sur FunMook, donc la plateforme de MOOC sur France Université Numérique, mais également sur les six ou sept unités numériques thématiques. Donc vous avez en France des unités numériques thématiques sur les sujets, sur la santé, le sport, sur le droit, économie, gestion, sur les sciences humaines, etc. Les sciences également. Et qui supportent pas mal de ressources. Ce qu'a décidé le ministère, c'est un guichet, en quelque sorte un guichet unique qui, et je vous ferai voir une petite démonstration juste après cette introduction, et qui permet à n'importe quelle personne de venir à partir du moment où elle cible un centre d'intérêt ou un parcours type, d'accéder gratuitement à la ressource qui est présentée. Donc ce dispositif de moissonnage sur FunMook et sur les unités numériques thématiques permet également la possibilité aux universités et aux enseignants de contribuer également sur leur contenu étagère, de venir livrer sur ce nouveau portail des nouveaux contenus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, je le répète, bénéficier des supports et des ressources éducatives qui sont présentes sur ces différentes plateformes, mais vous pouvez également contribuer avec vos propres ressources. Et enfin, une initiative également partagée sur une méga plateforme, une méga plateforme Moodle. Je vous propose de faire un petit tour sur le site. Vous confirmez que vous voyez bien également le site FunRessources, M. Mimoudi ? Oui, 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 on arrive à voir. Merci. Parfait. Donc, quand vous arrivez sur le site FunRessources, donc FUN-Ressources au pluriel, vous pouvez accéder ici à quatre entrées. Et je vous propose, donc là, contribuer, c'est ce que je vous disais juste avant, la possibilité de donner vos propres contenus en les référençant sur la plateforme. Utilisez FunCampus, alors FunCampus, c'est un dispositif avec déclaration de votre université sur ces instances-là qui permet de transformer un MOOC en SPOC. Le MOOC est disponible sur la plateforme FunMOOC. Et si vous décidez de circonscrire la continuité pédagogique à travers une cohorte d'étudiants que vous voulez encadrer spécifiquement, en fait, vous devenez le modérateur du MOOC et vous pouvez du coup encadrer sur FunCampus un temps et un scénario pédagogique grâce à ce qui est disponible sur la plateforme et de façon complètement libre et que vous pouvez du coup la réguler avec des cohortes ciblées. Je vous propose d'accéder là sur le propos sur découvrir les ressources pédagogiques disponibles par filière. Donc, vous allez sur ce site-là en cliquant. Vous avez ici les domaines classiques pour aller chercher votre parcours. Je vous propose d'aller sur sciences, technologies et santé. Là, vous avez ce qui est déjà disponible. Donc, c'est une plateforme qui évolue au long cours en fonction des dépôts de chaque enseignant. Allons voir par exemple licence mention sciences de l'ingénieur. Et vous avez ici donc tout ce qui a été moissonné par le portail. Alors ici, par exemple, mathématiques pour les études scientifiques, informatiques, etc. Et en cliquant ici sur la ressource, vous accédez sur le cours complet. Alors, soit il est référencé déjà en termes de MOOC, soit simplement en termes de ressources. Donc, quelque chose qui est assez énorme comme travail, notamment sur le référencement des ressources disponibles. Et donc, afin de satisfaire un enseignant qui était peut-être un peu en délicatesse avec la possibilité d'engager ses étudiants à distance sur des contenus et sur des médias très bien calibrés, le ministère a décidé de mettre ce portail en accès qui permet à un enseignant afin de déclencher une séquence pédagogique, éventuellement de déporter quelques instants la séquence pédagogique sur une ressource qui est disponible sur ces sites-là. Donc, un énorme travail, je pense que vous êtes en capacité d'apprécier et vous imaginez ça sur l'intégralité des domaines d'activité que supportent les établissements de l'enseignement supérieur et avec quelque chose d'un travail gigantesque qui est associé ici sur une sorte de guichet. Je vous laisserai à loisir, bien évidemment, d'aller sur ce portail-là. Deuxième partie sur l'initiative ministérielle. Alors, les MOOC principalement, MOOC et ressources éducatives libres et on a sur les référencements, alors j'ai bien évidemment l'effet démo à parler, j'avais repéré sur les référencements quelques Serious Games qui étaient disponibles sur cette plateforme-là. Donc, en gros, vous avez un Serious Games, vous avez un MOOC, une ressource éducative libre, vous pouvez la soumettre au commun numérique sur ces portails-là avec un droit, bien évidemment, de licence associé à l'environnement qui vous est proposé en Creative Commons. Je respecte ce qu'on avait dit M. Mimoudi, je marque un temps si jamais vous avez des questions à ce niveau-là de la présentation. M. Mimoudi ? Pardon, Jérôme, oui, j'ai une question. Alors, comment trouver du bon contenu sur la blockchain crypto actif comme nouvelle technologie ? Est-ce que vous pouvez reformuler sur l'histoire de la blockchain ? Alors, j'ai lu la question telle qu'elle, alors je n'ai pas bien saisi, mais comment trouver un bon contenu sur la blockchain crypto actif comme nouvelle technologie ? Ce n'est pas tellement le lieu du propos, si vous voulez, on pourra parler de l'opportunité aujourd'hui qu'apporte la blockchain. Donc, on a des initiatives en Haute-France sur la blockchain pour l'éducation, mais qui sont plutôt associées non pas à la consultation des ressources, mais plutôt à la validation et l'authenticité des diplômes. Donc, non pas que je veuille botter en touche par rapport à la question sur la blockchain, on a une autre initiative qui est portée en France par le CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, un projet porté par M. Eric Scherell qui s'appelle WeLearn, W-E-L-E-A-R-N, et qui permet, alors ce n'est pas de la blockchain, mais qui permet avec des solutions de big data de retracer les éléments de lecture et les centres d'intérêt et de créer du coup des maps de ressources par étudiant. Donc, la blockchain, quand elle est convoquée aujourd'hui à la réflexion sur l'enseignement supérieur, elle est aujourd'hui principalement associée à l'authenticité des diplômes et des vérifications des modules qui ont été validés par l'enseignant qui permet à un étudiant, notamment sur des espaces européens par exemple, de voyager avec cette crypto et qui permet à une université étrangère à la sienne de rapidement attester les niveaux de diplôme qui auraient été validés par l'université d'origine. Il y a d'autres sujets aujourd'hui qui sont engagés sur la blockchain, notamment sur la traçabilité et sur les smart contracts que pourrait opérer la valeur d'un engagement et d'une suite de ressources qui seraient proposées, notamment qui utilisent, qui se réserve la paternité de l'œuvre, etc. Et là, on a des systèmes notamment qui pourraient être calqués sur tout ce qui est à l'initiative aujourd'hui des registres patrimoniaux ou de l'art et qui permet à un moment donné via ces blockchains d'attester la pérennité, en tout cas l'utilisation d'une œuvre et si on peut parler du coup ici d'œuvre pédagogique, c'est à ce sens-là que les réflexions aujourd'hui sont menées sur la technologie blockchain. Donc pour répondre et je résume, pour répondre sur la question, blockchain et éducation ont aujourd'hui principalement une entrée sur la vérification de l'authenticité des diplômes et aujourd'hui des vérifications sur les traçabilités en quelque sorte des œuvres pédagogiques. Une autre question, comment implémenter les serious games dans les pratiques pédagogiques et quelles sont les situations d'usage des serious games ? Alors, ça c'est une question anticipe, ça sera sur la dernière partie lorsque je présenterai le serious game que l'on a fait récemment sur l'orientation et également le fait de disposer d'un éditeur non pas pour pouvoir proposer aux étudiants un serious game complètement fini mais pour déporter la construction du serious game par l'étudiant qui, via des mécanismes de construction de serious game, va pouvoir du coup mieux comprendre les mécanismes, je parlais en introduction tout à l'heure, des serious games liés à des entretiens d'embauche et on a aujourd'hui ici à l'IUT à l'Institut Universitaire Technologique de l'UPHF des étudiants qui ont pris la main sur cet éditeur de serious game et qui permet de renverser via la construction. Donc, sur les modalités pédagogiques, je ferai vraiment un temps particulier en fin de présentation. Oui, une autre question. Serious games, serious gaming et gamification, quel rapprochement ? Alors, peut-être avant de parler de rapprochement, peut-être parler aussi de différence entre les gamifications, le serious gaming. Donc, vous avez aujourd'hui des initiatives qui sont faites sur des jeux qui n'avaient pas au départ la prétention de devenir des supports de jeux sérieux. Je pense aujourd'hui à des détournements que font aujourd'hui certains développeurs sur des jeux comme World of Warcraft ou des jeux de conquête de territoire et qui arrivent à travers, à l'intérieur de ce jeu-là de créer des séquences pédagogiques. Je fais également référence à une grosse initiative canadienne qui s'appelle Classcraft et qui permet de construire du jeu à travers des moments de séquences pédagogiques à travers des jeux. Donc, ça, c'est le serious gaming qui fait état de ces choses-là. La gamification qui n'est pas forcément liée au support d'un technologique d'un serious game mais qui peut devenir le jeu, par exemple, et peut-être que vous l'utilisez dans vos universités respectives, des moments de jeu et de ludification et de gamification qui sont liés à des moments, par exemple, en utilisant des outils comme Wooklap ou Kahoot qui permettent d'engager un peu différemment et de trouver une utilisation un peu fun des moments soit en distance soit en présent. Et enfin, le serious game à proprement parler, c'est des constructions pleines et entières d'un scénario que vous construisez. D'accord. Alors, il y a deux autres deux questions où on essaiera d'aller rapidement pour vous laisser continuer, M. Jérôme. Oui. Alors, comment intégrer OpenBadge ? Alors, vous avez les deux plus gros acteurs aujourd'hui. Donc, vous avez OpenBadge Factory, OBF, qui est une association qui permet de pouvoir, en adhérant à cette association-là, de pouvoir mouler et éditer des badges. Et l'autre société, c'est Badger, B-A-D-G-R, qui, elle, est une société internationale. mais, alors, l'idée, c'est pour pouvoir, comment intégrer les OpenBadges au sein de l'université ? Alors, de façon, l'OpenBadge est intéressant lorsque vous voulez exposer l'informel. Et le souci de la prise en compte, notamment, des organismes de formation, c'est qu'ils ont pris l'initiative et le côté un peu hype de l'OpenBadge pour, finalement, remettre du formel dans l'informel. En quelque sorte, l'OpenBadge est très intéressant lorsqu'un citoyen peut, à travers ce dispositif, déclarer sa puissance d'agir en disant, ben voilà, ces initiatives d'engagement peuvent être, par exemple, sur ce qu'il fait dans les associations sportives ou dans le cadre des économies sociales et solidaires. Donc, il peut témoigner de ça via OpenBadge et de transporter ces badges sous un portfolio et les associer, par exemple, à son compte Twitter ou LinkedIn. Et lorsque les OpenBadges sont arrivés à l'université, on a eu tendance, si vous voulez, de réinverser le propos, c'est-à-dire, au lieu de redonner à l'étudiant sa puissance d'agir en déclarant lui-même ses propres compétences, on a eu tendance à associer l'OpenBadge comme des mini-certifications de modules et donc d'arriver non plus sur un système bottom-up avec des citoyens et des étudiants qui arrivaient à prendre ce dispositif pour pouvoir déclarer ce qu'ils étaient en capacité de faire et déclarer leur puissance d'agir, on est revenus sur un processus un peu top-down avec des organisations qui ont pris ce dispositif d'OpenBadge et qui ont délivré suite à des suivis d'engagement et des suivis de cours. Typiquement, vous suivez un cours chez nous de certification numérique ou ça peut être PIX ou autre et puis pour pouvoir ludifier, pour pouvoir gamifier un petit peu le parcours, on propose aux étudiants de pouvoir afficher le badge de suivi de cours ou alors le badge lié à un événement étudiant. Par exemple, nous avons des étudiants très investis aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire sur les associations étudiantes. Le fait de participer à ce genre d'initiative au sein de notre campus peut être à l'initiative également de délivrance d'Open Badge. D'accord. Alors, merci Jérôme. Vous pouvez continuer pour passer à la troisième étape. Avec la petite stratégie de vous laisser la main de temps en temps pour que je puisse… Oui, c'est une bonne idée. Donc, je le disais, on a un contexte, donc une situation de sanitaire inédite, bien évidemment, un contexte des contextes d'accélération, des initiatives ministérielles à travers le grand portail Fun Ressources présenté juste avant. Et on arrive aujourd'hui parce qu'il faut bien aussi du coup savoir de où on parle. Et je travaille aujourd'hui sur l'Université politique du Côte-France qui a eu la validation de ce décret comme signalé ici sur la slide très récemment en septembre 2019 et qui, au-delà de la présentation de la structure qui est présentée ici sur ces établissements composantes, les composantes de formation et les composantes de recherche, l'initiative portée par M. Abed à la proposition et ce, pour chaque enseignant, pour chaque étudiant, pardon, et ce, pour chaque semestre de leur proposer un module polytechnique. Alors, pourquoi vous parlez de ça dans un atelier sur le service gaming et sur les formations à distance ? Parce que proposer des nouveaux modules et pour pouvoir gagner des degrés de liberté sur le choix des modules polytechniques, donc un module polytechnique qui est composé à l'initiative d'enseignants qui font à la fois, si je vous la fais de façon très résumée, des enseignants qui, du côté ISH et du côté science, se combinent pour pouvoir créer un module nouveau et commun sur une articulation et une fertilisation croisée entre des préoccupations liées aux enjeux sociétaux et humanité, mais également reposant sur des préoccupations scientifiques. Donc, nous avons par exemple des nouveaux modules polytechniques qui vont être proposés aux étudiants à la rentrée sur, j'en ai un en tête là, sur l'éthique et numérique qui va associer un enseignant de science et un enseignant en philosophie et qui vont pouvoir proposer aux étudiants finalement, non pas un étudiant qui serait à l'initiative lui-même d'essayer de faire le croisement polytechnique et des différents modules qu'il a reçus dans son parcours et de bénéficier sur un module complet de ces articulations. Et le module polytechnique a été également proposé avec un appel à projet interne à l'établissement, mais avec une possibilité pour les enseignants à transformer ce module polytechnique en cours complètement à distance, mais aussi en serious gaming. donc on a d'une innovation, d'une présentation d'un module avec une identité complètement particulière associée à notre identité expérimentale, on a voulu également y associer une modalité pédagogique nouvelle que peut être aujourd'hui le serious gaming. Donc nous avons sur les 45 modules remontés, nous avons deux initiatives en serious gaming qui ont été remontées dans le cadre de ce contexte. Je vais me permettre également, alors nous a parlé d'un contexte de serious gaming, c'est aussi parler, je le disais en introduction, de la possibilité qu'ont les étudiants aujourd'hui à personnaliser un petit peu leur parcours. Et nous avons été lauréats en 2017 d'un NCU, donc un nouveau cursus à l'université d'un PIA3 avec une très belle hauteur de financement et notre partenaire, l'Institut catholique de Lille avec qui nous avons proposé le NCU prélude et je vous propose de regarder le petit livre. Dans le cadre de l'appel à projet Nouveau cursus à l'université de la deuxième vague du PIA3, l'Institut catholique de Lille et l'Université polytechnique Hauts-de-France ont été retenus pour leur projet prélude. Le parcours réussite en licence universitaire à développement expérientiel est un modèle pédagogique innovant permettant à l'étudiant de co-élaborer son cursus de formation et d'obtenir un diplôme de grade de licence basé sur trois modèles de parcours. La licence disciplinaire LD, la licence pluridisciplinaire projet personnel L3P et un diplôme universitaire projet personnel DU3P. Ce dispositif innovant repose sur une modularisation de parcours et une capitalisation par box. Afin de faciliter l'inscription aux différents parcours, le Serious Game Check You proposera des outils d'aide à l'orientation, la découverte des formations et des services universitaires. Il permettra aux futurs étudiants et aux universités d'anticiper et de mettre en relation les différents acteurs de la communauté universitaire. Prélude s'appuie sur le projet de l'étudiant pour proposer un parcours de formation de premier cycle pour construire des Maker Box pour les savoirs basés sur l'expérience et des Knowledge Box pour les savoirs académiques. Ces Box peuvent être des modules de cours à distance en présentiel ou hybride. L'étudiant choisit les Knowledge Box parmi les listes de cours existant dans l'offre de formation des établissements. La capitalisation des Knowledge Box utilisera des modalités classiques d'évaluation QCM, questions et ou dossiers. Chaque Knowledge Box sera certifiante permettant ainsi de passer d'une licence par programme à une licence par box certifiante. Les Maker Box permettent à l'étudiant de vivre l'expérience de son choix en construisant ses savoirs de manière atypique. Vivre l'expérience, penser, sentir, découvrir, percevoir, essayer, se comporter, donner du sens, c'est faire l'expérience et apprendre à partir d'elle, ce qui permet à l'étudiant de faire le lien entre la pratique et la théorie. Les Maker Box concernent des tâches réalistes dans le cadre universitaire et des tâches réelles en milieu professionnel. Certaines Maker Box seront issus des maquilles pédagogiques existantes. Les autres pourront être proposés et coélaborés avec nos partenaires issus du monde socio-économique et s'appuieront sur un écosystème global d'innovation managériale portant sur les plans pédagogiques, plans techniques, sur les plans scientifiques et les plans sociétaux. Afin d'aider l'étudiant à choisir ses box, les équipes préludes disposeront du Training Hub. Incubateur d'idéation, de co-design, de co-créativité et de suivi de projet, le Training Hub jouera un rôle central dans l'accompagnement de chaque étudiant à co-construire son parcours de licence par une approche itérative en quatre étapes inspiration, idéation, implémentation et innovation. Selon le profil de l'étudiant et selon l'avancée de son projet, le parcours menant au grade de licence peut se réaliser en deux, trois ou quatre ans. La progression suit le principe de la capitalisation respectant l'obtention de 30 ECTS par semestre, de 3 à 6 ECTS par box. La construction du parcours s'appuie sur une démarche itérative et réflexive entre le Training Hub et l'étudiant. Quel que soit le parcours de l'étudiant, il devra comprendre un minimum de 20% de Makerbox et un minimum de 40% de Knowledge Box par année. Pour pouvoir suivre les progressions, un tableau de bord personnalisé permettra pour chacun des inscrits de visualiser la construction. Je me permets d'arrêter là la présentation, ce n'était pas l'idée de vous faire voir l'intégralité du projet prélude, mais de bien circonscrire le propos du Serious Gaming à travers ce que vous venez d'identifier ici, à savoir un Serious Game Check You que je vous présentais juste après qui concerne l'orientation et vous avez vu également que l'étudiant pour pouvoir designer son parcours pouvait bénéficier des services du Training Hub et donc le Training Hub aura le Serious Game Check You qui est une présentation qui va être faite juste après et qui permet de requalifier un petit peu les centres d'intérêt liés à la présence d'une offre de formation sur un site bien précis. Donc l'idée du Training Hub c'est de pouvoir choisir en quelque sorte les box, soit des box académiques appelés ici Knowledge Box ou des box expérientiels notamment sur les processus d'engagement et la place des compétences dans des situations authentiques et de pouvoir jouer à un Serious Game régulièrement pour savoir si les résultats ces centres d'intérêt ces appétences n'auraient pas changé et de pouvoir capitaliser sur les résultats à l'intérieur du Serious Game pour proposer derrière des offres de formation. Donc rapidement, le Serious Game ici est présent sur deux moments il est présent en amont de l'université donc c'est un Serious Game qui est proposé dans notre bassin au niveau des lycées du territoire et bien évidemment dans la deuxième partie la partie centrale du schéma que vous avez sous les yeux ici qui s'appelle le Training Hub et qui permet pendant un cursus de formation de venir un petit peu se retester par rapport à ces centres d'intérêt et ces nouveaux désirs d'avenir. Je vais marquer aussi un temps d'arrêt sur ce contexte qui est propre à la fois sur le module polytechnique donc vous l'avez bien compris des nouveaux modules qui sont créés au regard un petit peu de ce statut expérimental de notre établissement sur des nouvelles fertilisations croisées et la place d'un Serious Game à la fois pour pouvoir détecter sur un territoire des lycéens qui seraient intéressés par telle ou telle formation et aussi le même Serious Game qui est rejoué au cours des semestres et qui permet aux conseillers d'orientation de pouvoir bénéficier des résultats des étudiants sur le Serious Game présenté et de pouvoir reproposer derrière des box de formation. Monsieur Mimoudi ? Oui ? Oui, il y a des questions. Alors, M. Grandor, je vous venais d'insister sur le travail gigantesque réalisé au niveau du ministère en France. Vu nos conditions en Maroc, comment les enseignants et chercheurs peuvent réussir une telle expérience en étant seuls ? N'étant pas trop habitué dans les régimes de porte-à-faux, c'est très compliqué pour moi de me substituer à vos environnements. L'idée, en tout cas de mon intervention, c'était de faire un état des lieux des initiatives autour du Serious Gaming et autour aussi d'un contexte un peu particulier au niveau du ministère français et de pouvoir échanger avec vous ce matin avec un écosystème marocain et qui pourrait peut-être déjà nous renseigner sur déjà des initiatives qui ont été lancées en ce sens et peut-être d'échanger à travers une inspiration que j'aurais pu éventuellement donner à travers la présentation à la fois de l'initiative ministérielle mais aussi de notre projet prélu. C'est un peu le sens un petit peu de mon intervention ce matin. il n'y a aucune volonté de ma part de vous montrer ce qu'il faut faire mais de montrer ce que l'on fait avec les moyens du bord avec l'énergie des différents collègues avec des préoccupations mais comme partout dans le monde aujourd'hui il y a sur comment maintenir la place de nos organismes de formation sur cette crise inédite et je n'ai malheureusement pas la connaissance des différents ressorts que pourrait avoir l'écosystème l'écosystème marocain. Je suis un peu désolé M. Niboudi de voter en touche sur cette question-là mais c'est un peu compliqué pour moi d'y répondre. Alors M. Gérard on pouvait enchaîner sur l'autre partie il y a une autre question mais on la laissera peut-être que la réponse viendra automatiquement dans votre présentation. Vous avez bien compris à ce niveau-là c'est que le CI Use Game j'avais une question pas la dernière mais celle d'avant M. Mimoudi qui disait mais finalement quelle est la place du CI Use Game sur nos environnements pédagogiques donc là il y a deux pistes qui sont proposées un CI Use Game qui permet à des étudiants de jouer des jeux de découverte de formation et qui permet à travers les centres d'intérêt de découvrir des offres de formation et des parcours de formation et une autre piste qui permet de donner la main aux étudiants sur la construction et la construction des CI Use Game pour mieux comprendre les mécanismes qui sont attendus dans des situations authentiques et je faisais référence tout à l'heure à des moments de recrutement. Alors sur le CI Use Gaming peut se jouer sur différents moments et vous avez ici une petite roue qui résume un temps soit peu les modalités d'enseignement qui vont être présentes chez nous à la rentrée 2020 donc vous n'apprenez rien sur cette slide-là si ce n'est peut-être une présentation qui vous permettrait d'avoir une vision un peu synoptique des différentes modalités d'enseignement entre la présence et la distance et le côté synchrone ou asynchrone. Alors ce qui est intéressant dans le CI Use Game lorsque vous le jouez en classe et sur un temps contraint synchrone et en présence vous pouvez y associer derrière des nouvelles activités pédagogiques. Je ferai état du CI Use Game sur l'orientation où les professeurs des lycées vont jouer le jeu le CI Use Game Check You et à la fin du jeu donc toujours en présence dans la classe ils vont enchaîner les découvertes trouvées dans le CI Use Game numérique pour continuer sur un jeu de cartes un jeu de plateau et avec des vrais jeux de cartes qui peuvent jeux de cette famille qui pourront échanger les compétences et les métiers etc. Donc le CI Use Game lorsque vous avez ces modalités qui sont présentées est pleinement associée à ce temps synchrone c'est-à-dire soit à la présence soit en distance et qui permet de créer une petite contrainte temporelle en disant vous avez une demi-heure vous avez 30 minutes pour pouvoir réaliser le parcours du CI Use Game ou alors de l'escape game et de pouvoir enchaîner en présence ou de façon synchrone à distance une nouvelle discussion sur les expériences à partager que vous avez pu avoir dans le jeu je suis joueur du CI Use Game j'ai découvert des nouvelles shows j'ai pris un chemin particulier je peux échanger sur un temps contraint et un temps synchrone avec un autre Serious Gamer qui aurait découvert d'autres choses et qui aurait pris d'autres chemins donc là le Serious Game est intéressant lorsque vous arrivez à déclencher derrière des réseaux de communautés d'apprentissage autour des expériences que les joueurs auraient pu avoir dans le Serious Game de façon asynchrone et j'en parlais tout à l'heure sur les traces laissées par les joueurs donc je vous expliquerai pourquoi nous avons choisi un éditeur de Serious Game parce que vous pouvez du coup profiter des différentes traces laissées par le joueur et savoir à quel moment dans le jeu le joueur a éprouvé de la difficulté et puis de voir des récurrences de chemin qui seraient prises et ces récurrences là peuvent du coup donner des indicateurs assez fiables finalement sur les difficultés que pourraient rencontrer les étudiants sur la suite d'une continuité pédagogique par exemple vous avez si on va un peu plus loin dans le propos réaliser un Serious Game avec des moments qui permettent de déclencher des nouvelles scènes des nouvelles aventures grâce à la résolution de certains problèmes et de voir comment le joueur se débrouille pour trouver la solution au mini-jeu ou aux petits problèmes proposés par le Serious Game les difficultés que le nombre de répétitions les difficultés rencontrées par le joueur tout ça peut être enregistré et donner des informations très importantes pour finalement à distance et en regardant ces datas de pointer éventuellement des groupes de niveau à l'intérieur de vos cohortes d'étudiants mais également des problèmes qui mériteraient peut-être du coup de revenir un peu plus long un peu plus longuement sur un cours voilà donc ces modalités d'enseignement elles vont être présentes sur notre entrée et on va pouvoir installer nos nos Serious Game soit donc en présence soit de façon hybride donc là soit en présence soit à distance ou alors complètement à distance et je vous ai quand même parlé j'ai quand même fait un petit insight sur les enseignements commodo qui vont permettre à des à des étudiants de pouvoir bénéficier alors soit sur un roulement imposé par l'université c'est-à-dire que sur une cohorte de 150 étudiants sur une sur une promo nous avons aujourd'hui des recommandations sanitaires sur la distanciation physique qui permettra simplement à un tiers de nos étudiants à venir sur le campus donc nos amphithéâtres seront équipés de caméras qui vont streamer directement le contenu pour les étudiants qui seraient empêchés ou en tout cas obligés de rester à la maison donc là on est plutôt sur un régime de diffusion de diffusion synchrone et c'est ce qui change simplement c'est soit l'étudiant qui est à la maison et qui bénéficie du streaming soit l'étudiant qui a la possibilité de venir sur le campus et qui bénéficie là pour le coup de la situation traditionnelle d'enseignants et si on installe des serious games dans ces processus commodos vous pouvez donc faire jouer vos étudiants dans vos salles de télé ou vos salles de TP au jeu conjointement et de façon synchrone avec les personnes qui ne sont pas présentes sur les locaux enseignements à distance je n'y reviens pas donc là quelque chose qui se joue de façon alors vous pouvez peut-être donner l'occasion à vos étudiants de jouer x fois au jeu tant qu'ils n'ont pas trouvé la bonne réponse par exemple ou la situation de sortie de le jouer qu'une seule fois et de pouvoir à un moment donné lorsque les résultats tombent de pouvoir faire des associations de paires à travers un LMS par exemple et enfin et c'est la solution qui a été choisie pour la rentrée pour l'UPHF des moments hybrides et donc vous pouvez sur la construction d'un Serious Game pouvoir bénéficier sur le campus de l'équipement informatique sur lesquels sont installées les licences de l'éditeur de Serious Game et de pouvoir bénéficier à distance de régulations sur les différents devices que peuvent être les ordinateurs ou les smartphones donc voilà pour le contexte de la rentrée monsieur Mimoudi on a une interrogation sur le placement de ces innovations pédagogiques sur soit du commodal soit sur des distances pures soit sur de l'hybridation donc on a appris le parti de pouvoir jouer ces modalités ces innovations pédagogiques sur ces trois modalités alors on ne sait pas comment la situation sanitaire va évoluer mais en tout cas voilà ce que l'on propose aujourd'hui aux enseignants sur les modalités de la rentrée vous avez peut-être des questions à ce sujet monsieur Gérôme je pense que la plupart préfèrent laisser jusqu'à la fin la plupart des participants ont dit qu'il vaut mieux aller jusqu'au dernière partie parce qu'il y a des questions où il y aura la réponse dans votre explication parfait donc pour pouvoir pour pouvoir accompagner les enseignants nous avons mis en place un parcours d'accompagnement à l'hybridation et avec trois niveaux et à l'intérieur de ces niveaux-là notamment pour le troisième niveau donc le niveau très spécifique sur les ateliers un atelier spécifique sur le Serious Game donc en fait le Serious Game nécessite quand même une réinterrogation des objectifs des modalités d'apprentissage des différents scénarios et des différents parcours qu'on pourrait prendre un apprenant sur un contenu spécifique et on l'a placé alors pas d'entrée parce que la préoccupation aujourd'hui à l'animation d'un contenu médiatisé à distance n'est pas aujourd'hui le Serious Game n'est pas aujourd'hui la priorité des réflexions au niveau des enseignants mais plutôt un atelier très spécifique lié à une médiatisation une médiatisation particulière donc là je passe rapidement pour vous montrer simplement que discuter aujourd'hui de Serious Gaming c'est bien évidemment pour ceux qui veulent un peu mettre les mains dans le camp oui vous allez vite vous rendre compte qu'au-delà de la maîtrise technologique des outils qui permettent d'éditer du Serious Game vous allez systématiquement vous réinterroger sur les objectifs et sur les parcours et les notions d'apprentissage à faire vivre en termes d'expérience à l'intérieur de votre Serious Game et donc ni plus ni moins cette question-là revient sans arrêt donc on a décidé si vous voulez d'imposer en quelque sorte ces questions-là parce qu'on s'est bien rendu compte que faire une animation d'atelier sur un éditeur de Serious Game rapidement pour savoir comment le média comment l'éditeur pardon réagissait en termes de propositions en termes d'algorithmes etc au bout d'une heure ou au bout d'une heure et demie ça tourne rapidement en rond et les questions qui sont rapidement proposées c'est mais finalement le Serious Game quel est son objectif qu'est-ce que vous voulez que vos étudiants vivent comme expérience d'apprentissage à l'intérieur de ce Serious Game et là on revient finalement sur les premiers ateliers sur ce qu'est ce qu'est un objectif d'apprentissage ce qu'est un scénarisation pédagogique ce qu'est la granularisation des scènes pour pouvoir permettre une expérience une expérience enrichie etc c'est pour ça que je me permettais ce petit pas de côté pour vous dire qu'à chaque fois que l'on a voulu engager des ateliers sur la construction d'un Serious Game au niveau du PHF on a été rapidement interrogé sur les modalités pédagogiques les modalités didactiques la scénarisation du Serious Game et de revenir à la base en quelque sorte sur les différents scénarios les différentes séquences que pouvaient vivre que voulaient vivre les étudiants à l'intérieur de ce Serious Game alors quelques exemples d'hybridation rapidement et vous montrer à quel niveau les Serious Game ont été installés donc comme il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie je me suis permis de vous présenter les différents modèles qui ont été nos supports et nos assistes théoriques pour la construction de l'alignement pédagogique et de l'expérience d'engagement que pouvaient rencontrer les joueurs dans nos Serious Game à travers trois modèles donc le modèle C6 de Nonaka et Takoshi qui part finalement sur des apprentissages liés à des traces laissées dans le Serious Game à travers une expérience première et finalement via un bouclage sur la façon de débriefer en quelque sorte l'expérience vécue à travers le jeu parler de la compétence donc là dans ce modèle-là et dans les modèles qui sont proposés à travers Jonard sur le socioconstructivisme interactif ainsi que le cycle de Kolb c'est de replacer l'expérience du joueur comme étant une expérience première pour pouvoir déclencher des nouveaux contenus et des nouveaux accès à la compétence donc je me suis permis cette petite diapo pour simplement vous dire que le Serious Game aussi fun soit-il en termes de construction en termes de de graphisme d'expérience le côté fun finalement présenté dans ces expériences-là la grande question c'est quelle est l'expérience que vous voulez faire vivre à vos étudiants à travers ce Serious Game et surtout comment vous concrétisez cette expérience et comment vous permettez de la partager dans des communautés d'apprentissage qui permet d'installer des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences alors une présentation mais rapide sur un exemple de la Serious Game donc le Serious Game était placé juste avant cette formation hybride où les étudiants étaient partagés entre un temps à l'université et un temps en association et sur le malin jeu entre le dialogue d'expériences concrètes d'observations réfléchies d'expérimentations actives nous avons réussi à installer le Serious Game en amont de cette formation et un exemple ici où sur une production de modules sur une licence sportiste une licence professionnelle proposée à l'UPHF de savoir finalement est-ce que le Serious Game peut être un élément déclencheur un élément de communication qui permettrait de savoir si la formation qui est derrière est intéressante ou non donc là une position du Serious Game plutôt liée à une activité de positionnement donc le Serious Game à placer est-ce que c'est un moment de déclenchement de communication pour faire découvrir une formation et de savoir ce qui va s'y passer de le faire jouer le Serious Game en plein milieu d'une formation pour savoir les difficultés rencontrées de vos étudiants et d'occurrer quelques régulations de contenu etc. Sur nos systèmes je vais aller assez vite pour arriver rapidement sur Serious Game donc là vous comme nous nous avons disposé et là on est sur Zoom aujourd'hui mais on s'est rendu compte également que toutes les activités distancielles Serious Game compris engageaient les personnes à distance sur des nouvelles activités et notamment sur les communautés autour d'un Serious Game pour savoir les éléments de régulation donc en fait le jeu se joue et on a des visioconférences qui sont organisées juste derrière et puis qui permettent de capitaliser sur les discussions et sur les découvertes proposées dans le jeu on passe rapidement ici sur notre média serveur pour arriver au type d'engagement proposé par le Serious Game donc là je vous ai proposé une infographie sur l'importance que pourrait avoir le Serious Game au niveau de l'engagement et au niveau de l'activité de l'étudiant vous avez ici sous les yeux une réflexion qui avait été faite sur un processus de motivation et d'interaction et bien évidemment le Serious Game compile en quelque sorte ces différentes cases vous pouvez je le disais profiter de Serious Game pour faire l'information d'une offre de formation mais également ce qui est plutôt intéressant c'est sur la partie droite du contexte du Serious Game de pouvoir engager les étudiants sur l'activité les niveaux d'interaction avec des personnages qui seraient dans le jeu et aussi sur la partie de la production on s'est rendu compte qu'effectivement c'était intéressant en termes de pratiques collaboratives professionnelles de s'engager avec d'autres enseignants à la construction d'un Serious Game mais lorsque vous laissez la main à vos étudiants sur la construction d'un Serious Game on est là sur la production donc sur la partie complètement droite de l'infographie et là ça devient très 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 prometteur on a du coup des étudiants qui je vous donnais l'exemple tout à l'heure sur un Serious Game construit par les étudiants sur comment un recruteur organise sa session d'interaction et on a mis les étudiants donc on leur a mis à disposition l'éditeur de Serious Game et les étudiants ont dû se mettre à la place du recruteur et d'imaginer les différentes questions que pouvait poser un recruteur et les différentes réponses que pouvait avoir le futur recruté et lorsqu'ils construisent et c'est ça qui est intéressant dans un Serious Game c'est de profiter d'un élément de choix dans le scénario d'un Serious Game pour finalement prendre un autre chemin en tout cas un chemin personnalisé qui correspond au choix que vous avez fait précédemment et on s'est rendu compte que les étudiants à travers la construction du jeu et du Serious Game étaient dans des processus de rétention des mécanismes d'apprentissage beaucoup plus évolués et donc on a au lieu de faire vivre un Serious Game et d'être en situation de production et de situation d'affichage ou d'information proposée à un étudiant lorsque l'on met l'éditeur dans les mains des étudiants nous arrivons là sur des compétences de très très haut niveau concernant la structuration de la production et de la création et notamment également sur la dimension de la connaissance vous avez ici vous connaissez ça par cœur vous avez ici la taxonomie de Bloom revisité par Crasswell et puis le fait de laisser la main sur la construction du Serious Game par les étudiants vous arrivez là tout en haut de la pyramide sur une compétence de très très haut niveau donc on s'est rendu compte bien évidemment avec des étudiants de première, deuxième et troisième année vous avez des productions en termes de mécanismes de contenu qui correspondent à leur état de fait à leur état de maturation sur le campus universitaire mais la dynamique observée liée à la création du Serious Game par les étudiants est vraiment de très bonne facture une autre ressource théorique que vous connaissez aussi certainement ICAP et donc pour vous montrer que le Serious Game non seulement permet lorsque l'étudiant ne le construit pas de vivre un engagement et une interaction un peu particulière mais lorsque vous poussez le curseur à donner la main sur la construction par les étudiants du Serious Game vous arrivez véritablement là sur un niveau d'interaction très 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 important je passe rapidement monsieur Mimoudi pour arriver sur la partie la partie Serious Game oui oui d'accord donc au niveau du Serious Game comme vous l'avez peut-être compris on a on a fait le choix au niveau de au niveau de la direction des usages du numérique à contractualiser avec la société Serious Factory qui édite un éditeur de Sousing qui s'appelle VTS et qui permet donc c'est un c'est un un logiciel qui permet de faire de la de la conversation donc vous avez à disposition pas mal de pas mal de personnages que vous pouvez donc habiller différemment selon la teinte que vous voulez donner à l'expérience à l'expérience du jeu bien évidemment alors ce qui est intéressant dans cette dans ce dans ce produit-là c'est que vous pouvez faire jouer des émotions sur le visage de la de la personne qui converse avec le joueur et c'est très c'est très engageant au lieu d'avoir un système un peu à plat avec un avatar qui manifeste aucune aucune réaction sur son visage l'outil VTS permet en fonction des réponses que vous pourriez éventuellement calibrer dans votre dans votre jeu associer des des émotions sur les personnages qui écoutent en tout cas qui regardent l'activité du joueur bien évidemment des plans alors ce qui est intéressant dans ce dans ce dans ce dans ce produit-là c'est que vous pouvez intégrer vos propres environnements en 360 donc si vous voulez faire vivre un TP en tout cas un Serious Game pardon dans l'environnement de votre université vous pouvez charger les arrière-plans les scènes à l'image et à la à la couleur de votre de votre université et associer éventuellement aussi d'autres d'autres personnages là c'est un petit peu défilé et les choses que vous connaissez par cœur récurrentes qui permettent de poser des questions et en fonction des réponses données de pouvoir apporter un score et apporter des traces liées à l'expérience du joueur donc on a choisi cette solution donc ici vous avez les arborescences donc c'est une approche très graphique de Serious Game qui ne nécessite pas forcément des grandes connaissances en code et l'intérêt de ce produit là c'est qu'il permet je vais aller un peu plus loin ici voilà ça permet d'être exporté sur vos LMS donc avec avec une une extension SCORM qui permet de dialoguer avec vos différents learning management systems mais également sur tous les devices que ça soit sur Android ou sur Apple et le gamer le Serious Gamer pour le coup peut jouer sur ces différents supports donc à partir du moment où vous avez construit le Serious Game il est poussé sur un player de VTS et vous pouvez à loisir jouer sur vos smartphones ou sur vos tablettes ou sur vos ordinateurs et ce qui est intéressant dans cette solution là c'est que ça dialogue avec un autre produit que la société Serious Factory met en avant qui est VTS Perform et qui permet justement de bénéficier de toutes les traces d'activité que les gamers ont laissé sur le jeu alors avec des décisions ou non du consentement du joueur à laisser bien évidemment ces traces avec des opérations potentielles et en tout cas très recommandées sur l'anonymisation des données s'il n'y avait pas consentement et on a trouvé là si vous voulez dans cet environnement là tout ce que l'on n'avait pas comme compétence précise à l'interne sur des compétences liées à Unity par exemple sur les compétences de Serious Game et qui permet pour le coup dans un aspect collégial de pouvoir partager des lignes de code je suis en train de construire mon Serious Game je suis en train d'associer une première scène et je peux passer la main je peux envoyer ma scène et je peux passer la main à un autre collaborateur qui lui-même permet de continuer l'histoire du Serious Game et ceux à distance donc un exemple de Serious Game que l'on a créé qui est le Serious Game Check You dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt 2017 du ministère d'enseignement supérieur de la recherche et d'innovation portant sur la transformation pédagogique et numérique le PHF a été l'oréat pour son projet Check You Serious Game pour l'orientation des lycéens Check You se caractérise par une démarche de rencontre heureuse entre un futur étudiant et un parcours d'un organisme de formation idéalement le jeu est joué en classe permettant aux différents professeurs principaux de capitaliser sur les structurations universitaires et sur les éléments de trouvaille le joueur est transporté dans un univers futuriste où il prend connaissance sur la première scène du jeu d'un réveil dans une chambre d'adolescent fourni d'éléments qu'il devra soit simplement découvrir ou soit emporté au lycée pour cette journée un peu spéciale celle de la validation de son rendez-vous pour le check de son orientation petit moment nostalgique de transition le joueur sera au lycée en se remémorant les bons moments passés avec le choix d'un univers musical arrivé au lycée premier véritable moment de pression où l'équivalent du proviseur adjoint rappelle fermement l'importance de la validation du rendez-vous en orientation et du peu de place restant pour honorer le rendez-vous activité que le joueur devra réaliser dans son casier le couloir où se déroule cette scène permettra au joueur de découvrir quelques valeurs avancées dans le jeu ici sur l'engagement et la réflexion écologique quelques moments de discussion avec d'autres lycéens précéderont l'arrivée au SAS dans la notation où un opérateur rappellera le déroulé du check-up arrivé au SAS l'opérateur insistera bien évidemment sur quelques interdits et notamment ceux concernant la nourriture et la boisson la console se veut extrêmement scientifique et renferme tous les résultats des lycéens précédents l'opérateur s'en va le joueur se retrouve seul et avant de partir faire ses tests laisse son sac à dos et sa bouteille de camion le joueur va vivre maintenant une batterie de tests concernant ses centres d'intérêt ses valeurs et en attendant ses résultats ce qui devait arriver arriva il a bravé l'interdit en ingurgitant de la game bull et par cette initiative malheureuse a fait planter gravement la matrice de la notation nous nous retrouvons ici dans le véritable départ de l'aventure check you ou de mystérieux personnages pour nous donner la possibilité de réparer l'énorme bêtise du joueur en se rendant directement au cœur des archives des offres de formation quatre tunnels quatre tunnels sont mis à la disposition du joueur chaque tunnel représente un domaine académique universitaire et chacun d'entre eux est découpé en trois tronçons le premier où il va falloir réassocier les prérequis et le nombre de crédits aux bonnes formations le deuxième où il s'agira ici d'associer les métiers visés aux formations le troisième enfin où des contenus de cours des connaissances sont éparpillées pour chacun des jeux de réparation le joueur pourra mettre en favori des trouvailles de formation et se transformer en véritable jeu de cartes mis à disposition des professeurs principaux l'avant-dernière scène amène le joueur à découvrir qu'il y avait d'autres joueurs dans les autres tunnels qui ont eux aussi découvert des formations pour relancer définitivement la matrice le joueur choisira alors trois formations parmi ses heureuses trouvailles et se verra proposer trois formations supplémentaires de découverte le réveil de cette hallucination se fait en présence de l'opérateur qui lui remettra finalement les six offres de formation trouvées par la matrice Monsieur Mimoudi Oui Gérôme Donc un temps où on pourra peut-être échanger ici sur deux choses sur peut-être les raisons qui nous ont poussé à non pas développer en interne des compétences de développeur en serious game mais de profiter finalement d'un éditeur d'un éditeur externe et un exemple enfin l'exemple du serious game Check You sur lequel je suis prêt bien évidemment à débat parce que vous avez en face de vous le concepteur D'accord alors j'ai déjà des questions d'accord j'essaierai de vous relayer celles qui sont en relation avec ce que vous venez de dire d'accord oui alors il y a des questions redondantes alors surtout sur y a-t-il des logiciels gratuits pour construire des serious games quel éditeur utiliser pour le serious game quelle est la plateforme qui permet l'utilisation alors ce sont des questions qui se répètent beaucoup d'accord on peut commencer par ça oui alors sur les différents benchmarks que on avait pu réaliser sur les éditeurs gratuits on avait pu trouver à l'époque ça remonte il y a maintenant trois ans et je pense plus que ces solutions là existent mais toujours très limitées alors soit sur la durée du temps ou soit sur le côté collaboratif donc j'engage véritablement ceux qui voudraient mettre les bouchées doubles à la création de serious game soit alors si vous avez des compétences sur Unity etc vous pouvez développer bien évidemment vos propres environnements c'est ce qui est fait aujourd'hui ici sur quelques scènes notamment en réalité virtuelle mais lorsque vous voulez commencer à vouloir déployer le jeu sur les différents devices et surtout de pouvoir construire collaborativement des lignes de temps des lignes de jeu les outils gratuits se trouvent rapidement très limitants dans ces usages là et je vous conseille alors je me suis mis sur cette opération n'étant pas moi-même spécialiste de serious game mais très intéressé par l'univers du jeu et je me suis vite rendu compte que les compétences associées soit sur le game design soit sur le côté créatif nécessitaient des compétences pleines déjà donc si vous avez dans votre environnement proche des personnes spécialisées en game design et notamment sur les mécanismes que le joueur que le mécanisme que le joueur va rencontrer à l'intérieur de votre jeu sachez que ces compétences pour pouvoir réaliser un serious game sont vraiment très précieuses je vous demande de choyer vos collègues qui auraient ces compétences-là rapidement si vous désirez aller dans ce type de projet sur l'éditeur donc je le disais c'est l'éditeur VTS donc VTS et la société c'est Serious Factory je peux peut-être remettre le c'est sur la diapo voilà c'est sur le haut de la diapo vous avez ici le nom de l'éditeur VTS et vous avez le nom de la société qui commercialise ce produit et ils ont une version éducation donc c'est pour ça aussi qu'on s'est associé avec cette société qui est référencée EdTech et qui est aujourd'hui présent sur tous les salons à la fois pour le secondaire mais aussi pour le supérieur parce qu'ils ont vite compris que les compétences à l'interne pour les universités lorsque vous avez des graphistes lorsque vous avez des game designers vous pouvez éventuellement vous lancer sans les éditeurs des éditeurs métiers comme VTS mais ce n'était pas le cas chez nous et nous avons choisi de pouvoir finalement louer des licences à l'année sur Serious Factory vous avez le pricing sur leur site donc ce n'est pas la peine ici d'en causer mais l'intérêt de cette solution et ce que je le disais tout à l'heure c'est de pouvoir sur des compétences très rapides de pouvoir donner aux étudiants des occasions de jouer un petit peu avec l'éditeur donc c'est là c'est pour ça qu'on a choisi cette solution là merci Jérôme alors avant de passer à la prochaine question les participants ont relevé une question ils ont un souci de lire sur les diapos est-il possible de partager les présentations PowerPoint bien sûr bien sûr d'accord merci Jérôme alors on passe à l'autre question y a-t-il un niveau de compétence en informatique requis pour un enseignant pour pouvoir créer un Serious Game la preuve que non c'est que on dit souvent par boutade le numérique est tellement important qu'il ne faut pas le confier à des informaticiens et donc vous avez ici en face de vous quelqu'un qui n'est pas spécialiste de code et qui justement pour des principes de dissémination et d'accélération c'est associé rapidement en fait les compétences les simples les seules compétences qui sont associées à la manipulation de l'édition et de l'éditeur VTS ce sont des compétences de scénarisation voilà donc ça veut dire que vous allez pouvoir et en plus ce produit là est suffisamment fourni en tutoriel et vous avez vraiment une version graphique du produit qui vous permet de vous désengager pleinement des compétences informatiques par contre et j'insiste véritablement rapprochez-vous rapidement de personnes qui ont des compétences de game design et des compétences graphiques voilà si jamais vous voulez construire vos propres personnages vous avez pu les voir là dans je vais passer à la diapo suivante vous avez pu les voir ici dans Check You dans le cadre de l'appel à manifestation je vais arrêter ici les personnages que vous voyez ici les personnages mystères voilà ce personnage mystère est une création de nos équipes artistiques mais il n'y avait pas de compétences informatiques mais des compétences réellement graphiques qui étaient associées et pour les mécaniques du jeu on était resté sur des compétences en game design voilà donc véritablement pas de en tout cas vous avez un témoignage ici sur des compétences informatiques de base qui nous permet d'éditer rapidement ce type de produit merci Jérôme alors là aussi j'ai essayé de résumer en quelque sorte quelques questions alors le sujet est le suivant comment mesurer la pertinence d'un serious game quels sont les indicateurs à vérifier dans quelles mesures ces serious games peuvent renseigner sur le niveau cognitif de l'apprenant pour ensuite trouver une stratégie pour évoluer ou bien pour améliorer l'apprentissage on est c'est une très bonne question parce que la version que vous avez vue c'est la version bêta et on va s'associer avec des des chercheurs de nos de nos laboratoires pour pouvoir donc des des gens qui sont investis dans la recherche en neurosciences et qui vont nous accompagner pour améliorer cette version bêta pour pouvoir le diffuser complètement sur notre territoire donc la question est complètement complètement justifiée c'est que on a des hypothèses nous en termes de créateurs de jeux sur des moments de régulation des moments d'accélération des moments de doute sur des scènes sur les scènes de jeux et on a bien évidemment de la la nécessité d'être accompagné par des chercheurs dont le le coeur du métier se retrouve sur la sur la sur la neurosciences le côté le côté émotif lié à certaines scènes et notamment les aspects cognitifs liés à la compréhension de la compréhension des scènes le parti pris qui a été choisi c'est de de lancer dans un premier temps le de rester fidèle pardon aux objectifs du service game qui était pour le coup ici dans Tcheku de présenter des offres de formation d'un campus universitaire et pour pouvoir valider les les différentes étapes et éventuellement de changer quelques durées de scènes nous avons là nécessairement besoin de chercheurs en neurosciences et en sur les aspects et principalement sur les aspects cognitifs pour justement fiabiliser notre fiabiliser notre modèle en fait on est sur un système itératif où on va présenter cette version bêta à 300 300 lycéens à partir de la rentrée ça devait être fait juste après les vacances de Pâques mais la situation nous l'a nous l'interdit et donc cette version là va être jouée par 300 lycéens et on va regarder les différents donc on a des des équipements avec du neurotracking qui vont permettre de en tout cas on l'espère de pouvoir apporter une dimension scientifique sur la valeur des scènes et la valeur de l'expérience du Serious Game donc ça c'est prévu pour la pour la rentrée merci Jérôme alors une autre question existe-t-il des Serious Game pour des enfants ou des étudiants autistes je n'ai pas benchmarké mais je peux par contre si ça vous intéresse alors sur les publics empêchés sur l'accessibilité numérique je ne veux pas vous répondre sur l'autisme mais sur l'accessibilité numérique et sur les publics empêchés notamment sur la taille des lettres le type de couleur et notamment aussi sur la compréhension sur les niveaux cognitifs on s'est appuyé sur des personnes spécialistes ici à l'université sur l'édition de portail numérique pour bien choisir la typologie le type de caractère à présenter donc on a eu cet effort-là par contre sur la problématique de l'autisme je peux je peux à la fin de la conférence essayer de mener l'enquête et puis de satisfaire cette question-là mais je n'ai pas là une réponse à vous apporter merci Jérôme une autre question peut-on implémenter le Serious Game dans les universités dont le nombre d'étudiants dépasse les 1000 étudiants et peut-on suivre leur traçabilité sans aucun problème en fait ce que je disais le parti pris de ce produit c'est que le player est déporté donc vous pouvez soit l'intégrer dans vos LMS avec une archive SCORM qui permet à vos LMS de regarder l'activité de l'étudiant alors là tout dépendra des indicateurs et de l'algorithme que vous avez choisi par rapport aux traces fournies pour le jeu et on est sur vous comprenez bien que la profusion de données laissées par les joueurs sur ce type de support va vite rapidement être va vite finalement déborder la capacité de traitement c'est pour ça qu'on s'est associé avec des étudiants qui sont sous l'égide de monsieur Abed sur le big data excusez-moi sur le big data pour l'éducation donc en fait les les datasets fournis par par VTS Perform vont être une occasion également pour nos chercheurs en big data de regarder un peu plus près ce qui s'y passe donc là vous comprenez bien que du coup là on est en train de dire mais Serious Game ok c'est fun une expérience un petit peu innovante un petit peu décalée par rapport à des stratégies classiques d'enseignement mais on est rapidement convoqué à l'exigence scientifique sur les traces et sur l'activité cognitive et les ressentis émotionnels à travers à travers le jeu première chose et deuxième chose quid de la profusion de données laissées par les joueurs et surtout leur utilité pour pouvoir renseigner l'enseignant sur les recommandations donc là on arrive sur des thématiques classiques de big data sur le référencement des données sur des sur la sur des et pour terminer pardon sur la recommandation donc là VTS Perform qui est le qui est l'outil associé à VTS Editor permet de capitaliser ces ensembles de données mais qui qui sont des données structurées et qui vont pouvoir être utilisées par nos chercheurs en big data Merci Jérôme une autre question peut-on intégrer les CILUS Games dans le domaine de la santé dans le domaine des sciences humaines alors dans le domaine de la santé vous avez un CILUS Game qui a été fait pour les justement pour le moment du Covid pour les pour les infirmiers donc vous avez des infirmières qui sur leur temps de travail jouent à ce CILUS Game pour pouvoir mieux comprendre la façon d'accueillir le patient de mieux faire le check des recommandations liées à son à sa carte et à son identité sanitaire et de pouvoir correspondre avec la pharmacie donc ce sont effectivement des jeux qui sont qui sont très intéressants aujourd'hui et qui créent un petit challenge alors ce qui est intéressant c'est que lorsque les infirmiers jouent à un jeu pour les infirmières c'est qu'elles se prennent finalement au jeu et essayent de se challenger sur les différents scores pour faire avancer leur avatar le plus loin le plus loin possible dans le jeu donc très fourni donc si la question est sur les sciences humaines sur le management etc vous avez un nombre vraiment très très important de CILUS Games qui sont associés sur ces domaines de santé et je conseille vivement pour celles et ceux qui voudraient vraiment voir la bibliographie ou la citographie complète de vous rapprocher des travaux de Julien Alvarez A-L-V-A-R-E-Z qui a référencé et qui est une je ne vais pas dire une sommité mais une personne de référence pratiquement incontournable sur ce qui se passe aujourd'hui son champ est beaucoup plus large il est sur les aspects de la ludification mais il est très très au courant également donc il y a un référencement que vous allez pouvoir trouver sur ces différents blogs et ces différents sites donc pour répondre oui oui il existe plein de CILUS Games sur la santé je vous parlais de cet exemple là du CILUS Games pour les infirmières et qui a fait un carton là pour justement apporter un peu d'alération à cette période un peu compliquée Merci Jérôme alors une autre question existe-t-il une banque de données de CILUS Games par discipline ? je faisais état des travaux de Julien Alvarez et je me permettrai du coup j'étais en train de noter pas mal de questions que je devais vous fournir après la présentation et je vous donnerai également ce lien là Merci Jérôme alors une autre question y a-t-il des guides pédagogiques pour les CILUS Games genre 3D Virtual Operating Room CILUS Games Research Network pour les domaines d'information ? J'ai pas très bien entendu M. Mimoudi pardon C'est une question d'un doctorant y a-t-il des guides pédagogiques pour les CILUS Games ? Oui Il y a un exemple genre 3D Virtual Operating Room Oui il y a des guides notamment le site CILUS Factory vous propose des guides des guides complets sur l'édition des CILUS Games avec les recommandations bien évidemment techniques sur la façon dont on manipule l'éditeur mais aussi ce que je disais le plus important c'est toute la considération sur les alignements les objectifs et les apprentissages que vous voulez mettre dans votre CILUS Games donc bien évidemment alors ce sont des ce sont des guides comment dirais-je il n'y a pas une référence vous avez des références des pas mal de livres qui sont associés à la gamification et au CILUS Gaming donc il n'est pas lieu ici d'en faire une bibliographie complète que je pourrais fournir l'objet du propos n'était pas forcément c'était vous montrer ce que l'on avait réussi à créer à travers avec cet éditeur mais la citographie et la bibliographie liée au CILUS Gaming c'est des choses qui sont facilement trouvables sur internet mais je note et je vous fournirai également les liens de cette bibliographie donc sur les guides méthodologiques pour pouvoir construire un CILUS Game vous avez le parti pris souvent associé à une technologie et ce que fait Service Factory c'est qu'en plus des petits tutos sur la manipulation des chaînes éditoriales et la construction des différentes scènes c'est qu'il vous propose également un accompagnement cette fois-ci beaucoup plus méta structuré pour pouvoir vous engager dans une expérience complète d'accord merci Jérôme il y a une ou deux autres questions quel est le coût estimatif d'un CILUS Game par exemple et quelle est la durée de mise en œuvre conception réalisation on n'est peut-être pas le bon exemple parce que on a mis un an et demi pour le faire et un an et demi pour le faire sur la durée c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément les compétences dédiées c'est-à-dire je faisais ça en plus nous avons des collègues graphistes qui faisaient en plus du travail qui était associé donc on avait repéré si vous voulez au sein de notre campus des compétences qui étaient nécessaires pour pouvoir développer ce type de produit globalement nous étions sept sept personnes pour pouvoir réaliser ce projet donc il y avait bien évidemment un chef de projet puis après il y avait deux équipes il y avait une équipe qui était plutôt associée ce qu'on appelle au game design et donc là c'était des rendez-vous toutes les semaines on avait appelé ça les cafés check you et donc on essayait de faire part de nos trouvailles et de voir surtout les mécaniques du jeu sur donc vous avez des roues qui vous permettent d'éditer le début de l'aventure dans un serious game et donc on s'est associé sur ces méthodologies-là et on avait une autre équipe qui elle était complètement dédiée au côté graphique et donc là sur l'édition de scène 360 sur la création des personnages donc on avait une partie contenu rédactionnel et une partie graphique et bien évidemment sur un temps universitaire avec d'autres tâches associées et donc un an et demi et on a entre le temps nécessaire le nombre de personnes convoquées il faut compter entre 150 000 et 200 000 euros avec les salaires avec tout ça qui est associé à ce type de produit mais ce que je dis c'est que vous pouvez complètement réduire cette charge-là si vous n'avez pas la prétention par exemple que le serious game soit joué de façon nationale et qu'il augure derrière de la traçabilité qu'il augure derrière de la recommandation si vous voulez faire un serious game par exemple pour présenter une nouvelle formation sur votre campus universitaire ça bien évidemment ça ne vous prendra pas autant de temps tout dépend de la longueur de l'expérience et des variables à l'intérieur de votre déroulé de serious game que vous voulez implémenter si vous voulez faire un serious game avec très peu d'arborescence vous pouvez diminuer par deux par trois par quatre le temps que je viens de vous dire sans aucun problème et là on a voulu si vous voulez créer des personnages donc des nouveaux personnages alors qu'il y avait une banque de données qui était déjà suffisamment foisonnante mais on a voulu créer nos propres personnages et nos propres environnements vous avez des éditeurs qui vous permettent de livrer des personnages de livrer des environnements et du coup ça va très très vite à l'édition et nous avons des étudiants qui en une semaine font des serious games donc ça vous coûte tout simplement la location de la licence VTS Editor et au bout d'une semaine vous avez des étudiants qui font des serious games alors certes qui n'ont pas la portée de diffusion nationale mais qui peuvent très bien tourner sur un campus et là trois étudiants l'éditeur et puis vous avez un serious game au bout d'une semaine sans aucun problème donc tout dépend le curseur que vous mettez sur la portée sur la difficulté sur la complexité de vos chaînes arborescences à l'intérieur de votre serious game c'est ça le plus ce qu'il faut mesurer le plus rapidement possible quel est l'objectif de vos serious games si l'objectif est de par exemple dans Check You de pouvoir capitaliser des centres d'intérêt à travers des découvertes à travers des réactions à travers des choix dans les mini-jeux là tout d'un coup l'arborescence devient tellement compliquée que ça met du temps vous avez des systèmes itératifs comme n'importe quel développement de produits digitaux et qui vous font durer dans le temps mais ça il y a peut-être des développeurs qui sont derrière l'écran et qui m'écoutent je ne leur apprends rien sur les releases sur les versions bêta etc. par contre si vous voulez faire un serious game de présentation de votre établissement à travers par exemple un parcours où vous avez des néo-entrants donc des lycéens qui arrivent dans votre université et qui via une mini course d'orientation via le serious game veulent découvrir les bâtiments clés de votre université à travers des petites missions et à travers des petites requêtes des mini-jeux ça va très vite à faire et au bout de 15 jours en mettant 3 ou 4 personnes derrière vous avez votre serious game tout dépend de l'objectif et de la portée de ce que vous voulez faire à travers ce produit Merci Jérôme Si je peux me permettre juste un petit mot parce que c'est vraiment une question qui revient à chaque fois et qui rejoint justement ce qu'on a ce que vous avez présenté tout à l'heure monsieur Garandorge les on peut on peut introduire le serious gaming là on veut ça peut être aussi partiel madame la barre ils ont travaillé sur un seul module c'était un module de maintenance ferroviaire donc ça peut être vraiment que des parties de modules ça peut être ça peut être complètement un service aux étudiants c'est ce qu'a présenté monsieur Garandorge sur tout ce qui est orientation etc donc pourquoi j'en parle parce qu'il y a plusieurs questions qui reviennent sur est-ce que c'est possible pour les sciences de l'ingénierie est-ce que c'est possible pour les sciences humaines c'est possible je dirais pour tout à nous de le mettre là où on juge que c'est nécessaire que c'est utile comme un peu dans l'expérience de du Sigma Ray parce que c'était aussi pour la formation professionnelle donc c'était des modules à intégrer dans la formation initiale et dans la formation professionnelle madame la barre peut me corriger c'est ce que j'ai gardé mais non du coup j'ai pas du tout besoin de vous corriger c'est tout à fait ça le Serious Game qui a été développé dans le cadre de Sigma Ray est très ciblé au fait qui concernait uniquement la maintenance ferroviaire dans lequel par exemple l'Avatar se promenait au bord des rails on va dire pour détecter les défauts ça c'est un exemple de scène que contenait ce jeu sérieux c'est à dire pour vous dire que globalement ça peut scénariser n'importe quelle étape du cours moi c'est ma conviction en toute honnêteté alors quelque part ça démarre du fait que travailler en s'amusant ou s'amuser en travaillant c'est génial d'ailleurs tous les profs le savent que si le prof plaisante ou on va dire ou joue un peu avec ses élèves ça n'enlève en rien le sérieux de la formation c'est au contraire et puis en plus si on ajoute l'aspect réalité virtuelle ça s'approche encore plus de cette nouvelle génération qui envahit les universités en ce moment et d'où l'intérêt à mon avis c'est vraiment très très intéressant maintenant c'est vrai que ça nécessite beaucoup de moyens mais bon il faut bien mettre les moyens quand il faut voilà merci la TV vous me donnez l'occasion sur la réalité virtuelle de vous présenter une initiative que j'ai réalisée dans le cadre d'un cours sur la connaissance d'un outil qui s'appelle Camtasia enfin peu importe l'outil d'ailleurs qui est derrière c'est un outil gratuit qui s'appelle Frame et qui permet de construire des environnements virtuels dans lesquels vous invitez vos étudiants et donc les sets sont très limités pour l'instant donc c'est framevr.io et qui est une extension de la société Virbella qui est très connue dans le monde de la réalité virtuelle et donc là vous pouvez donc là c'est un étudiant qui venait voir le cours donc moi j'avais déclenché ma webcam qui était un support et il pouvait bénéficier de l'environnement virtuel pour pouvoir aller là où il voulait dans la scène du jeu donc là c'était l'accès sur le didacticiel de la solution de construction de médias et vous pouvez me poser des questions à n'importe quel moment parce que j'étais présent dans la scène virtuelle vous pouvez du coup là pointer des centres d'intérêt avec un petit laser et de construire en tout cas de déclencher un nouveau parcours donc là on n'est pas tellement dans le serious game mais je voulais en parler parce que Mme Lebar faisait état de la dimension un peu de ces étudiants qui recherchent des nouvelles expériences vous avez le serious game et là vous avez l'immersion totale qui est faite dans un environnement complètement virtuel sur lequel l'enseignant peut installer différents modules et de proposer un parcours un petit peu autonome à l'intérieur des découvertes que pourrait rencontrer l'étudiant dans cet espace complètement virtualisé donc là c'est un éditeur également de scènes virtuelles que j'ai testé pendant la période de confinement qui est en version bêta pour l'instant mais qui donne de réelles opportunités de réfléchir vous disiez Mme Lebar de s'amuser mais le fait d'être transporté dans un univers virtuel avec d'autres avatars crée un engagement à la maison qui est vraiment détonnant sur le temps laissé et le temps passé dans ces univers là donc en fait tout le pari que font les enseignants que ce soit sur le serious game ou que ce soit sur les environnements virtuels c'est d'augmenter l'engagement de l'apprenant sur ces espaces là et surtout de capitaliser sur le registre émotionnel en termes de rétention d'informations avec un parti pris sur une expérience hors du commun liée à un contenu et alors il faut trouver du coup la juste mesure c'est à dire est-ce que vous allez tomber là sur des étudiants pour regarder cette scène virtuelle qui vont passer leur temps et j'ai eu le cas aussi à jouer avec le laser pour faire une bataille Star Wars à l'intérieur de l'environnement que j'avais créé mais au bout de cette découverte là il y a toujours 5 ou 6 minutes de touche à tout et rapidement ils sont complètement transportés sur la réalisation du contenu et pour les avoir interrogés après le cours ils ont trouvé ça assez bluffant d'avoir passé trois fois plus de temps que ce qui était prévu dans un univers d'apprentissage donc c'est aussi des choses que l'on doit vous remonter c'est à dire que le Serious Game sur sa construction sur ses environnements virtuels tels que vous les avez sous les yeux permet de libérer quelques degrés de liberté et qui permet d'engager surtout les étudiants sur des expériences d'apprentissage d'excellence nouvelle voilà voilà monsieur Mewdi donc je voulais terminer là-dessus et je suis à disposition alors je parle beaucoup merci beaucoup c'était très intéressant alors il y a monsieur Khalid Ben Qadour et monsieur Mohamed Hilal qui lèvent la main alors on donne la parole à monsieur Khalid Ben Qadour je ne sais pas s'il nous écoute oui monsieur Mewdi il y a monsieur Khalid Ben Qadour qui lève la main pour prendre la parole je ne sais pas s'il est encore avec nous s'il vous plaît j'espère que les questions seront assez brèves monsieur Mohamed Hilal il est aussi avec nous il lève la main pour poser des questions je lève la main je lève la main laisse-moi tranquille bonjour vous m'entendez ? très bien oui on s'entend monsieur Mohamed Hilal c'est ça ? oui c'est ça oui allez-y c'est ça ? vous voulez poser une question ? oui oui en fait pour le développement des services pour les fins d'éducation en fait l'handicap c'est la conception 3D de la scène alors j'utilise le logiciel Blender et je me demanderai est-ce que est-ce que il est suffisant c'est un logiciel libre je me demande est-ce qu'il est suffisant pour pouvoir établir les scènes ou bien il faut faire appel à d'autres logiciels comme Unity c'est une bonne question monsieur Hilal on a la personne qui s'occupait justement du game design qui s'est formée à Blender et Unity et qui a trouvé le mix assez intéressant pour importer les scènes construites avec Blender dans VTS donc voilà donc c'est complètement compatible donc on peut combiner entre VPS et Blender pour pouvoir faire les serious games complètement très bien merci beaucoup merci beaucoup en fait la construction des scènes en 3D a été faite avec Blender et Unity et ça a été donc l'export de ces deux de ces deux produits a été importé dans VTS d'accord merci beaucoup merci beaucoup merci Jérôme alors la parole est à Noura madame Noura El-Houdigi oui bonjour à tous bonjour à monsieur Grindor pour cette présentation je vous remercie très très clair et aussi très utile ça bouleverse les méthodes pédagogiques et nous professeurs en sommes particulièrement conscients ma question est la suivante pour démarrer ce type d'approche pédagogique est-ce qu'il faut un format d'équipe particulier vous avez cité des personnes dans les neurosciences vous avez dit qu'il fallait passer par un éditeur au départ alors cet éditeur là c'est certainement la société dont vous avez mentionné le nom certainement que c'est son produit est sous licence et donc n'est pas en open source certainement donc est-ce qu'il faut par discipline obligatoirement qu'il y ait uniquement des professeurs de la matière ou alors effectivement ça nécessite beaucoup plus d'interdisciplinarité et voilà et d'après ce que vous nous avez dit dans la co-construction les étudiants aussi participent alors est-ce qu'ils participent dès le départ ou ils participent beaucoup plus en aval et peut-être à quel moment voilà merci pour vos réponses merci pour la question très fournie sur le staff en quelque sorte je pense que monsieur Mimoudi ne me contradira pas sur la nécessité de vous faire accompagner rapidement d'ingénieurs technopédagogiques parce que la dimension de l'alignement entre vos objectifs et les apprentissages que vous voulez proposer dans le sérieux game va vous nécessiter un accompagnement alors peut-être que vous avez déjà ça dans vos universités mais des cellules d'ingénieurs en innovation pédagogique qui vous permettent finalement de réinterroger votre cours traditionnel afin de le granulariser alors le mot n'est pas très joli mais finalement pour pouvoir travailler avec eux sur le fait de séquencer différemment sur ces produits-là votre scénario pédagogique ça c'est la première chose sur le staff alors on parlait de neurosciences c'est parce qu'on veut c'est la dimension de CheckU c'est qu'on veut le faire supporter également sur de la fiabilité de recherche je vous avais plein de serious game aujourd'hui qui n'ont pas la prétention de vouloir être associés à de la recommandation et être associés à de la vérification de traces mais nous concernant l'orientation bien évidemment vous comprenez aisément qu'on doit rapidement se cheviller avec ses compétences universitaires de recherche donc ça c'est pour la prétention de votre serious game c'est-à-dire quelle est la portée est-ce que c'est un moment de votre séquence pédagogique que vous voulez un peu différent pour pouvoir engager et enclencher derrière des nouvelles discussions des nouvelles procédures et là pour le coup tout ce que je viens de vous dire sur le côté recherche peut être largement amoindri parce que l'objectif de votre serious game ça sera finalement de déclencher derrière en situation de classe en situation de présence ou en situation en distance mais de déclencher des nouvelles questions sur ce que les joueurs ont pu trouver dans le jeu que ce soit des difficultés ou des réelles trouvailles enfin sur le staff je vous conseille vivement parce que c'est enfin je peux vous témoigner de ça de mon expérience personnelle c'est pas parce qu'on est enseignant et j'ai fait ça pendant plus de 20 ans sur mon campus c'est parce qu'on est enseignant avec une certaine maîtrise finalement une certaine régularité une certaine épaisseur de nos habitudes professionnelles lorsque l'on veut les importer dans un format qui s'appelle le serious game ça nécessite une redéfinition complète de vos objectifs et des séquences à force de vouloir être trop sérieux le serious game n'en est plus un finalement parce que les joueurs n'ont pas la dimension du game et là il faut absolument vous rapprocher de game designer alors c'est pour ça qu'on prend les étudiants avec nous c'est parce que ils ont pour la plupart d'entre eux ils ont des univers sur lesquels ils passent énormément de temps sur des univers de jeux que ce soit des jeux en réseau ou des jeux sur leur smartphone et ils peuvent vous raconter des choses sur ce qui les fait rester longtemps dans le jeu sur la notion de défi sur la notion de score sur la notion de collaboration sur le fait de gagner des petites choses des petits objets qui permettent de déployer des nouvelles forces de l'avatar dans le jeu etc. donc c'est pour ça qu'on prenait les étudiants avec nous parce que c'est la cible bien évidemment c'est eux qui vont jouer à ces jeux-là et quand on regarde un petit peu ce qui les maintient sur les longueurs sur les longueurs du jeu on voit bien que l'aspect constructif l'aspect évitement l'aspect trouvaille l'aspect défi etc. sont des mécanismes que les joueurs sont sur lesquels les joueurs se basent pour pouvoir rester longtemps dans le jeu alors bien évidemment si en plus de Game Designer vous avez une partie graphique qui permet de plonger le joueur dans un univers particulier c'est quelque chose qui peut être ajouté de façon supplémentaire donc si je fais le résumé du staff nécessaire bien évidemment un ingénieur pédagogique technopédagogique qui va vous aider à granulariser à interfacer en quelque sorte votre plan votre continuum pédagogique à l'aune d'une nouvelle détermination d'un environnement technologique qui peuvent être les éditeurs de Series Game et vous allez voir que peut-être découvrir sur les premières heures les potentialités de l'outil dans un premier temps mais rapidement les potentialités de l'outil vont interroger votre séquençage pédagogique et donc là vous avez besoin d'être accompagné de personnes qui ont un peu l'habitude de travailler sur ce genre de média donc de vous rapprocher de vos cellules selon les universités ça s'appelle un peu différemment et si nous avons une cellule qui s'appelle cellule Lutis vous avez des directions d'usage numérique vous avez des cellules qui sont certainement à convoquer dans ce genre d'expérience ça c'est la première chose et puis après si vous voulez orienter ça avec vos étudiants je pense que le fait d'associer les étudiants sur les mécanismes du jeu me paraît être une excellente idée et ce dès le départ on les a mis nous trop tardivement dans l'opération du jeu et ils nous ont fait redécouvrir des expériences de joueurs et donc on a dû revenir sur si on les avait mis au bord du projet d'emblée je pense qu'on aurait gagné pas mal de temps sur les mécanismes du game design merci beaucoup Jérôme alors avant de donner la main aux prochains participants j'aimerais bien préciser essayez s'il vous plaît d'être aussi bref que possible dans vos questions pour permettre aux autres participants de poser aussi leurs questions merci alors la main est à monsieur Imad bonjour tout le monde bonjour merci monsieur Mimoudi je tiens à remercier monsieur Grain d'orge pour la présentation c'était vraiment très important très intéressant j'ai noté pas mal de choses dans mon bloc-notes ici donc si vous permettez je me présente je m'appelle Imad Kouzda je suis enseignant d'informatique à la faculté de sciences indélias université et auparavant j'étais enseignant d'informatique au lycée en fait pour moi l'utilisation du jeu sérieux ça m'intéresse ça fait longtemps donc si vous permettez je veux partager avec vous une petite expérience que j'avais avec les jeux sérieux en fait au lycée on en sait aux étudiants de l'informatique et de la biéreotique et lorsqu'on est arrivé au module de traitement de texte j'ai découvert que les élèves n'arrivent pas à bouger bouger la série puisqu'on n'a pas l'habitude de travailler avec les ordinateurs donc comment on peut enseigner à un étudiant de traitement de texte et l'étudiant l'élève n'arrive pas à bouger la série n'arrive pas à utiliser le clavier donc j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé quelques jeux qu'on peut utiliser dans ce sens parmi ce jeu c'est un jeu que l'élève va tuer du mouche qui apparaît sur l'écran en faisant un clic et en bougeant la souris au fur et à mesure on 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 monte la vitesse du mouvement du mouche et ça a vraiment donné à donner du résultat donc après cela on est arrivé en fait à aider les élèves à s'habituer au mouvement de la souris à faire le clic le double clic le bouton gauche le bouton droit et c'était dans deux ou trois sciences on est arrivé à résoudre pas mal de problèmes avec ces élèves donc auparavant en fait j'étais juste un consommateur des jeux sérieux ça veut dire je fais je cherche des jeux sérieux je l'insère dans une science de cours pour faire des animations des motivations des élèves en fait en fait actuellement avec la présentation que nous a fait monsieur Grandorge il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser pour développer des jeux sérieux mais je pense que le souci ça pose c'est comment on peut scénariser un jeu sérieux y a-t-il des outils et une méthodologie qu'on peut scénariser des jeux sérieux est-ce qu'on peut prendre un scénario pédagogique je dirais traditionnel ça veut dire qu'on fait dans les classes d'une façon présentielle normale et comment on peut le transformer en un scénario pour un jeu sérieux donc ma question c'est y a-t-il des outils qui permettent de scénariser des jeux sérieux outils et méthodologie et comment on peut transformer un scénario pédagogique en un scénario de jeux sérieux merci merci pour votre votre question alors sur la la première assiste que vous avez opéré sur l'activité gestuelle c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé mais qui est à la réflexion aujourd'hui notamment sur sur la notion de TP virtuel qui met en avant la partie gestuelle professionnelle et donc d'arriver sur alors ça n'a rien à voir avec l'exemple que vous avez donné mais qui est associé avec des environnements de réalité virtuelle qui nécessitent des postures qui nécessitent une vitesse de réaction etc donc c'est pour ça que je me faisais je faisais écho un petit peu à votre introduction et sur la partie sur la deuxième partie c'est est-ce qu'il existe des modèles c'est exactement ce pourquoi nous sommes basés sur VTS et notamment sur la sur la dernière sur la dernière version ça vous permet de à hauteur d'une université si globalement je vais la faire très très courte si globalement vous vous rendez compte que il y a des templates communs c'est-à-dire que la façon dont le professeur d'informatique ou le professeur de robotique le professeur de sciences humaines le professeur de philosophie le professeur de biomécanique etc etc si finalement ils arrivent à exprimer auprès de vos services l'idée d'un serious game qui permet par exemple d'intégrer votre environnement de TP en toute sécurité et que vous avez envie de créer un serious game qui dont l'objectif est de scénariser une expérience qui permettra de faire un focus sur les aspects sécuritaires de votre de votre environnement de votre environnement de TP et que ce côté sécurité est partagé par plein d'enseignants globalement on a envie de se dire peu importe ce qu'il y a derrière en termes de scène peu importe ce qu'il y a en termes de contenu rédactionnel ce qui est important c'est la trame que l'on pourrait éventuellement échanger avec un autre enseignant finalement que l'autre enseignant bénéficie de toute la trame de l'expérience et de l'arborescence qu'il aurait créé sur cet environnement d'approche et un focus sécurité pour pouvoir le partager avec un autre enseignant qui lui mettrait simplement ses autres centres d'intérêt et son arrière-temps donc c'est exactement vous êtes c'est une très bonne question c'est pour ça qu'on va sur ces éditeurs là qui permettent de partager ce qu'on appelait des templates donc en fait vous créez une arborescence et si dans le template l'enseignant le futur enseignant qui veut créer un serious game se retrouve dans l'expérience du joueur il n'a plus qu'à télécharger le template de l'intégrer à l'éditeur et de changer à la marge quelques éléments graphiques quelques éléments de scène ou quelques éléments de dialogue donc on va pleinement dans ces économies un petit peu d'échelle parce qu'on se rend compte que globalement il y a une récurrence dans les serious games une récurrence d'activité à faire vivre par le joueur je pense à des mini-jeux par exemple de calcul je pense à des mini-jeux des jeux de logique pour pouvoir mettre les pièces au bon endroit on a pas mal d'enseignants qui sont assez friands de ce genre de mini-jeux à l'intérieur du serious game et donc l'éditeur VTS a mis en place des templates qui permettent d'aller assez vite finalement dans l'expérience du game design merci Jérôme merci Iman la parole est à madame Latifa madame Latifa et Bouazzaoui bonjour tout le monde bonjour est-ce que vous m'entendez parfaitement oui on vous entend parfaitement bien merci d'abord je remercie d'abord monsieur Jérôme Grandorch pour sa présentation ainsi que les co-animateurs de cet atelier je serai très bref j'ai deux petites questions concernant la conception et la scénarisation et le suivi des serious games ma première question concerne les éléments ou plutôt les paramètres de base à retenir pour une scénarisation d'un serious game c'est-à-dire quel est le minimum de paramètres de base qui doit exister quelle que soit la discipline dans laquelle on va concevoir un serious game et aussi est-ce qu'il y a une instance qui fait le suivi et l'évaluation des serious games du point de vue de leur pertinence pédagogique par exemple ça c'est la première question ma deuxième question concerne en fait quel type de suivi peut-on faire au niveau distanciel vous avez parlé un peu du présentiel c'est-à-dire l'enseignant pourrait exploiter ce que l'estudiant a fait dans le serious game pour pouvoir discuter commenter comment était le déroulement pour lui concernant le serious game mais au niveau sur le plan distanciel c'est-à-dire comment un enseignant pourrait faire le suivi de ses étudiants qui ont justement effectué des serious games comment ils pourraient les évaluer voir est-ce que c'est eux qui ont fait par exemple le travail sur le jeu ou non voilà et merci ok je vais d'abord répondre à votre deuxième question puis on va arriver sur la première au niveau de la du suivi à distance ce que permet l'éditeur et c'est aussi un des choix qui a qui a orienté l'équipe pédagogique à investir sur ce type de produit alors vous avez vu j'ai pas mon j'ai pas mon t-shirt serious factory l'idée n'est pas de vous vendre de vous vendre du logiciel mais de bien de bien de partager avec vous les éléments qui nous ont permis d'aller vers ce genre de solution et certainement dans les et dans les mois à venir d'autres 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 start-up ou d'autres solutions voire même de l'open source vont pouvoir être être sur ces sur ces sur ces lieux au niveau de la cohorte en fait voilà ce qui se passe c'est que vous créez le serious game avec avec vts editor et vous envoyez l'expérience à une cohorte bien déterminée vous envoyez par mail à vos 30 admettons que vous soyez dans un dans une salle de tp et que vous avez envie de faire vivre j'essaie de tirer le fil de l'exemple de la question précédente sur la sécurité vous avez créé un petit serious game sur la sécurité et vous avez envie à distance de savoir qui a joué combien de temps combien de temps elle a joué et surtout à quel niveau de score ou quel niveau de difficulté votre joueur s'est mis à trouver sur le scénario du jeu donc en fait vous attribuez sur une sur une séquence particulière l'événement ou l'expérience sur vos 35 étudiants donc vous savez que tel jour sur ce sur ce sur ce créneau horaire que les étudiants qui ont reçu le lien d'invitation de téléchargement du serious game vous savez quels sont ceux qui sont qui ont téléchargé l'expérience et vous savez à quelle heure à quelle heure ils ont joué et surtout combien de temps ils ont joué etc etc donc la confiance et le consentement lié avec vos étudiants sur le fait de ne pas mettre des noms et des pseudonymes un peu étranges mais bien de référencer le nom de leur prénom et leur nom vous permet à distance de regarder qui a joué combien de temps il a joué et surtout quelles sont les étapes sur lesquelles votre apprenant a dû répéter x fois avant de trouver la bonne solution etc vous voulez dire en visuel ou juste c'est à dire sans l'adresse mail de la personne qui a joué en fait vous avez un report qui est associé à l'expérience du joueur donc admettons que je sois moi le concepteur du Serious Game et que je vous envoie sur votre smartphone le Serious Game vous jouez au Serious Game et quand vous avez terminé l'expérience j'ai un témoignage moi via VTS Perform de votre temps de connexion et surtout de l'expérience et des traces que vous avez laissées à l'intérieur des scènes que j'ai conçues mais pas du visage de la personne c'est à dire l'étudiant vérifier ce que l'étudiant d'accord non non alors oui je vois sur les terrains donc si vous si vous si vous si vous si vous choisissez le Serious Game comme étant un élément d'évaluation certificative là pour savoir si c'est effectivement votre étudiant qui a joué au jeu et non pas son grand frère qui l'a aidé etc ça bien évidemment c'est des choses que l'on peut pas mesurer à travers cet outil mais nous sommes confrontés c'est un terrain sur lequel aujourd'hui nous réfléchissons également sur les évaluations à distance vous avez aujourd'hui pas mal de pas mal de sociétés qui investissent les avec du tracking du tracking visuel pour savoir si c'est effectivement cette personne là qui est derrière l'écran et qui est en train de jouer mais nous avons plutôt nous utilisé le Serious Game comme étant un élément d'apprentissage et non pas un élément de certification et donc l'engagement et le consentement de l'étudiant à vouloir jouer dans le jeu aujourd'hui en tout cas suffit au fait que ça soit bien l'étudiant en question qui joue à l'expérience sur la première sur votre première question sur les les paramètres les paramètres de base et sur la pertinence la pertinence pédagogique tout ce que l'on peut aujourd'hui remonter comme témoignage alors ce ne sont pas des enquêtes de grosse ampleur alors peut-être que Mme Lébar sur Sigma il y a d'autres éléments à nous fournir mais en tout cas sur les petits Serious Game qui ont été créés par les enseignants avec des cohortes très petites ce qu'ils mettent en avant sur la pertinence pédagogique c'est le côté le côté déclenchement de discussions qui se passent après le Serious Game en fait le Serious Game pourrait être une excuse d'engagement à de la réflexion d'une plus grande épaisseur donc en fait ils se rendent compte que si le Serious Game est mis en fin d'apprentissage pour attester d'un niveau de compétence c'est une chose c'est des Serious Game qui ont été mis en avant également sur pas mal de thématiques mais aujourd'hui les Serious Game sont placés un peu plus tôt dans la séquence pédagogique dans le temps notamment soit en début pour faire découvrir via des étapes de positionnement l'intérêt à suivre ce cours ou alors en plein milieu pour savoir si ce qui a été appris jusqu'alors a bien été intégré mais pas avec une vision certificative plutôt comme un Serious Game de positionnement et de rapport d'étape en quelque sorte sur le chemin de la compétence sur les paramètres de base la logique si vous voulez du Serious Game c'est de réfléchir à une logique qui permet d'avoir des incidences en arborescence des choix opérés par le joueur sur telle ou telle chose et en fonction de cette arborescence d'imaginer ce qu'on appelle des chemins critiques donc c'est le vocabulaire le vocabulaire employé et les chemins les chemins idéals c'est-à-dire qu'en gros quel est le chemin idéal de votre apprenant qui jouerait à votre jeu on dit ben voilà si c'est un jeu sur la sécurité idéalement le joueur devrait normalement aller sur ce bloc-là de la scène pour pouvoir disjoncter pour pouvoir disjoncter puis après il doit ou avant ça il doit pouvoir s'équiper puis après seulement il doit aller près de la machine puis après seulement donc là vous construisez le chemin idéal et vous imaginez après par rapport à ce chemin idéal ce qui aurait pu passer par l'expérience ou par le joueur au fait de ne pas aller directement sur ce chemin idéal mais plutôt de prendre un chemin de traverse et idéalement les mécanismes et les paramètres de base c'est de systématiquement réinterroger le joueur sur son mauvais ou sur son bon passage pour savoir s'il valide le choix et quand vous rentrez sur un système récurrent de validation sur les choix opérés vous avez la possibilité en questionnant si vous voulez le joueur sur est-ce que finalement le jeu me dit est-ce que j'ai fait le bon choix donc pour le coup comme il me pose la question de la validation de mon choix un peu comme vous pourriez le faire sur vos QCM comme il pose la question de la validation de mon choix la question de la validation de le choix peut être un élément de base pour pouvoir accompagner le joueur sur son chemin et le ramener sur le chemin idéal c'est ça qui est intéressant dans le Serious Games c'est que vous avez la construction du chemin idéal et qu'en fonction des étapes et des chemins qui s'éloignent de ce chemin idéal quelle est la stratégie que vous allez opérer vous en tant qu'enseignante pour remettre l'étudiant le joueur dans le chemin idéal alors ça peut être par exemple la question sur la sécurité il veut d'abord disjoncter alors qu'on lui avait demandé d'abord de s'équiper il prend ce choix-là et vous pouvez du coup avoir une recommandation pour pouvoir valider le choix et donc en fait en faisant ce choix-là de recommandation vous le remettez sur le chemin idéal il peut toujours poursuivre il peut toujours aller au bout de son chemin de traverse et son chemin de côté mais idéalement le serious game est fait pour remettre les personnes en tout cas les serious games associés à de la compétence dans une offre de formation c'est de pouvoir à un moment donné remettre les joueurs sur les chemins idéaux des apprentissages voilà pour mes deux réponses à la fois sur qu'est-ce qui permet aujourd'hui de cibler une cohorte à distance et ce qui permet d'emblée d'être sur des paramètres sur la construction du chemin idéal quelle est la question que le joueur doit se poser quel est le départ de l'aventure est-ce que c'est une aventure qui est proche de la réalité ou qui permet d'avoir un petit ton décalé et puis surtout quel est le chemin que j'ai envie idéalement que mon joueur suive et à partir de là vous construisez toutes les possibilités par rapport à ce chemin idéal que pourrait prendre le joueur sur des chemins de traverse c'est comme ça que l'on a opéré pour Check You Merci Jérôme alors on a beaucoup de participants qui lèvent la main il y a d'autres qui veulent participer mais je leur demande de lever la main afin que je puisse les voir alors Monsieur Abdurrahman activez le micro semi-mode il est activé ah il est activé merci semi-mode merci 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 chers collègues vous m'entendez ? ah très bien oui on vous entend parfaitement monsieur monsieur grand d'orge vous êtes vraiment un grand d'orge merci pour votre partage et merci surtout pour discuter avec nous les aspects techniques et les aspects de votre spécialité moi je vais je vais pas intervenir sur ce que vous avez présenté c'est parfait c'est vraiment de l'innovation au vrai sens du terme moi je vais faire une petite remarque en jouant le rôle du pessimiste de service aujourd'hui je vais pas être trop 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 pessimiste mais je vais dire je veux m'adresser spécialement à nos collègues soit enseignants chercheurs surtout les enseignants chercheurs marocains c'est à dire après 33 ans de service je crois je peux me permettre de dire de rappeler à nos collègues que ce qu'on vient de voir avec la présentation de monsieur grand d'orge n'est pas du ressort de l'enseignant chercheur il vient d'un service ou d'un département d'innovation pédagogique par exemple et on a vu par exemple on a vu la genèse de ces départements d'innovation pédagogique il a vu il nous a présenté au départ et il l'a vraiment cité je l'avais noté dans une question écrite le travail gigantesque du ministère ça entre parenthèses en France ce travail gigantesque nous on l'a pas notre ministère jusqu'à présent concernant l'aspect pédagogique vous pouvez y aller et vous pouvez visiter vous allez trouver un petit service qui est à l'image de nos universités concernant la vice-présidence pédagogique des affaires pédagogiques on faisait des petites comparaisons par exemple avec les petites universités espagnoles qui sont juste à 14 km de chez nous nous connaît à l'université à l'université et envoyer par exemple le département ou la vice-présidence chargée de l'ordination académica et envoyer par exemple la multitude des services où on voyait il y a une dizaine quinzaine d'années ce qu'on appelait l'innovation pédagogique à l'époque et comment ça aboutit à ce que vous nous avez présenté aujourd'hui nos collègues marocains il faut se rendre compte que ce qu'on vient de voir avec le Covid-19 et avec tout ce qu'on veut faire en distanciel n'est pas la naissance de trois mois de travail ou de quatre mois de travail c'est un travail qui a plus d'un demi-siècle de bagage de background donc il ne faut pas se tromper que ce qu'on veut nous présenter aujourd'hui avec ce modèle d'enseignement comme si c'est une naissance qui va descendre du ciel et on va l'appliquer demain notre ministère notre ministère ne pourra jamais avoir cette vision ni ces ministres ni les ministres qui viendront après nos universités fonctionnent avec une équipe de cinq six personnes et on sait bien que nos différents services ne pourront jamais s'adapter à ça qu'est-ce qu'on est en train de faire chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît sur le marché ou que nos collègues dans des projets comme ceux d'Erasmus comme celui-ci et on partage avec nous il y a un collègue enseignant-chercheur par exemple comme M. Reklaoui qui s'intéresse à ces aspects-là il a pas mal de connaissances dans ce sens et il nous a présenté par exemple ce jeu ou cette série d'ateliers et on apprend des choses oui mais de là à les mettre en fonctionnement dans nos universités et commencer à enseigner de cette manière-là moi ça m'a fait rire tout à l'heure comme si quand il a parlé des éditeurs par exemple pour passer à ces éditeurs de jeux ces éditeurs de jeux j'ai un enfant qui est dans ce champ-là qui est de l'Institut des Beaux-Arts et qui travaille dans ce sens c'est un autre monde c'est des projets c'est des projets pluridisciplinaires qui doivent être appuyés premièrement par une vision globale du ministère et de nos universités mettre des équipes solides qui puissent offrir à l'enseignant-chercheur et au doctorant ou à l'étudiant ou aux étudiants de profiter de ce savoir c'est pas demain qu'on le verra au Maroc et merci pour votre partage et merci aux collègues administrateurs merci monsieur Abdrahman merci beaucoup je sais pas si je peux vous réconfortez un petit peu mais juste dans le sens où je partage avec vous les soucis et les souffrances que connaît le Maroc au niveau des universités mais pour la vision elle est là ce que je veux te dire c'est que par exemple au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique comme j'ai dit on vient de créer un centre de digitalisation et d'éducation à distance ce centre là il a été créé en partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et je pense que c'est pour donner la possibilité à toutes les universités marocaines de créer des projets dans ce sens là et d'utiliser les moyens de bord de l'université Mohamed VI Polytechnique que ce soit dans la réalité virtuelle augmentée les serious games les MOOC tout ça alors ça c'est juste si je me permets monsieur Mimoudi juste pour en fait cette initiative il ne faut pas oublier qu'elle est co-organisée avec le ministère le ministère il est en train de moi je ne suis pas du tout mandatée de parler au nom du ministère c'est pour cette raison que nous avons organisé une table ronde et donc je vous invite vivement à participer à la table ronde du vendredi à laquelle prendra part monsieur Tahiri le directeur de l'enseignement et de la pédagogie au niveau du ministère et l'objectif c'est justement après les ateliers après tous les échanges qu'on aura eu etc. et toutes les nouvelles techniques on va dire ou les innovations qu'on aurait discuté de voir justement comment justement les greffer sur ce qui se passe parce que monsieur Tahiri va entre autres nous parler de ce qui est en train de se faire de se préparer au niveau du ministère dans ce sens et puis aussi d'avoir un échange un échange autour de toutes ces questions donc c'est pour cette raison que je voulais juste préciser qu'il y a vraiment le rendez-vous la table ronde du vendredi où on peut effectivement s'échanger avec plus d'exégèse et de détails sur ces éléments voilà très vite on a beaucoup de questions donc moi je vais juste vous inviter parce que notre gardien du temps Hadim il était très patient mais si les questions peuvent être brèves et si les pour donner la possibilité à tout le monde de poser des questions autour bien sûr de l'atelier d'aujourd'hui voilà Merci Latifa alors la parole à madame Nadia Mashaoui Bonjour tout le monde Vous m'entendez ? Bonjour Je vous entends clairement Merci beaucoup Je me présente c'est Nadia Mashaoui de la Faculté de la Tradition Humaine de Rabat Je suis géographe spécialité en gestion de l'environnement et développement durable De d'abord j'aimerais remercier chaleureusement monsieur Grandorge et toute l'équipe pour cette présentation très 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 riche qui nous a donné envie de travailler d'être plus actifs pour le bien de nos étudiants Je serai très très bref J'ai une question c'est sur le degré d'applicabilité de ce Serious Games dans le domaine de la géographie surtout la géographie physique tout ce qui est ressources naturelles gestion des terres d'autres et je demande à monsieur Grandorge s'il peut m'aider est-ce qu'il existe déjà des Serious Games en géographie physique et s'il peut m'envoyer ou me donner des liens qui peuvent me guider à faire des Serious Games en géographie physique et merci beaucoup Je me permettrai vous avez mon mail qui est normalement encore diffusé n'hésitez pas parce que c'est je vais être aussi bref que votre question n'hésitez pas à m'envoyer un mail à ce sujet et je ne manquerai pas de vous fournir si jamais j'en trouve des Serious Games associés à votre discipline donc n'hésitez pas à m'envoyer à m'écrire sur l'adresse jérôme.merange at ithf.fr je ne me manquerai pas c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs cette dernière slide parce que je pense qu'il y a des questions très particulières et si je peux être d'une éventuelle aide sur vos requêtes je n'hésiterai pas à vous répondre Merci Jérôme alors la parole à monsieur monsieur Abdelrahim Faracha Merci Jérôme On passe monsieur Mimoudi Monsieur Mimoudi Oui on passe à madame Kiltoum Derfoufi Bonjour tout le monde Bonjour Merci beaucoup professeur Grandor les organisateurs encore une fois alors je me présente donc je suis Kiltoum Derfoufi prof de communication à la faculté des sciences et techniques de Tangier Maroc Alors à propos de de enfin de de cette pédagogie ou bien de cette ludopédagogie moi j'en fais expérience dans le bien sûr dans l'aspect classique à savoir l'aspect présentiel je dis que ça fait vraiment des merveilles avec le public que j'ai que ça soit des étudiants de Troncomama ou bien des étudiants des filières ingénieurs et ça fait extra ça donne d'extraordinaires impacts sur leur mode d'étude et également sur leur mode de réflexion. Ce qui est bien, c'est que ça conjugue entre les compétences disons disciplinaires et les compétences transversales, tout ce qui est jeu. Moi, je parle surtout de ce que nous faisons comme jeu d'entraînement et de simulation et c'est extraordinaire. Ma question qui se pose, c'est que à l'échelle de l'évaluation de ce type d'activité, de ce type de simulation d'entraînement, dont le mode classique, en principe, on fait appel aux profs des autres disciplines, parce que quand ils font un projet ou un jeu, une simulation, l'étudiant, il déploie à la fois les compétences disciplinaires et les compétences transversales. Moi, j'évalue le côté transversal et l'étudiant de l'enseignant de discipline, il aide justement à encadrer l'étudiant au volet spécialité. Et côté évaluation, ça prend un peu plus de temps quand c'est la forme classique. Moi, je voudrais voir comment on pourrait, par exemple, quand on passe à la ludopédagogie, là, c'est un autre aspect, comment est-ce qu'il y a des dispositifs d'évaluation ? Parce qu'il y aura toujours cette approche pluridisciplinaire que je salue beaucoup à travers les Serious Games. C'est sûr qu'on aura une approche pluridisciplinaire pour les réussir. Et ça va encore souder des modules, souder aussi des entreprises de plusieurs disciplines. Mais sur le plan évaluation, vous l'avez dit, on ne peut pas évaluer le public, surtout une évaluation sommative, mais une évaluation formative s'impose pour ce type de ludopédagogie. Est-ce qu'il y a des dispositifs d'évaluation des activités suriusgées qui prennent en considération l'évaluation des compétences disciplinaires et des compétences transversales ? C'est bon ? C'est clair ? C'est très, très clair. Merci beaucoup. Et je vous renvoie, ça va être très, très court ma réponse, je vous renvoie aux travaux de Julien Alvarez, qui a travaillé sur ces dispositifs d'évaluation de ludopédagogie. Merci beaucoup. Julien Alvarez, donc c'est A-L-V-A-R-Z. Il vient de partager sa thèse. Voilà. Alors, il y a des liens qui sont déjà disponibles sur notre page web ressources, notamment des vidéos YouTube qui ont été partagées justement par les professeurs sur le chat-in, donc c'est disponible. Pardon ? Oui, alors, M. Abdrahim Faracha. Oui, alors, il paraît que M. Abdrahman Marzouki était en train de parler. Non. Pardon ? Il faudra passer. Pardon, M. Abdrahim, M. Abdrahman ? Non, mais j'ai dit, vous passez au suivant. D'accord, merci. Merci, M. Abdrahim. M. Abdrahman, oui. Alors, Latifa, il y a d'autres questions ? Sinon, on retourne aux questions déjà posées. Pardon ? J'ai un impératif dans encore 15 minutes. Est-ce que ça va pour vous ? Tout à fait. Oui, M. Mimoudi, c'était quoi la question ? Oui, alors… On rajoute encore deux questions qui peuvent caler, justement, dans les 15 minutes. Et puis, donc, on clôt, parce que de toutes les manières, vous avez tout à fait raison, il est 11h36. Oui, tu as raison. Alors, il y a une question qui a été posée tout au début, ça a relation avec la connexion à la plateforme FAN Campus. Alors, il se demande s'il est possible de se connecter à partir du Maroc, sur l'UNT du Maroc. Oui, alors, est-ce que le lien FAN-Ressources, au pluriel, est accessible ? Parce qu'il n'y a pas de limite pour pouvoir accéder à ce site-là. D'accord, alors oui. Donc, les ressources qui sont moissonnées à l'intérieur, ce sont des ressources qui ont un régime de licence qui permet d'être consultées. D'accord. Alors, une autre question. Quelles sont les limites de Serious Gaming en matière d'apprentissage et d'évaluation ? Je pense qu'on l'a abordé un petit peu. Je rejoins un de vos interlocuteurs tout à l'heure sur la partie, comment dirais-je, la partie un peu hype, c'est-à-dire décharger finalement tous les aspects classiques et traditionnels de l'université sur ces modules. Et je pense que, un peu comme l'hybridation entre la présence et la distance, je pense que le Serious Gaming et les autres éléments peuvent alimenter, peuvent donner une coloration d'engagement particulière, soit en début, soit en milieu, soit en fin de votre parcours, mais ne peuvent pas se substituer pleinement au rythme universitaire. Donc, je rejoins un interlocuteur en disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de ces innovations ? Est-ce qu'on met une énergie folle à vouloir rattraper le train, de monter dans le train de l'innovation, quitte à se décharger pleinement de ce pourquoi notre trajectoire professionnelle a été stabilisée depuis pas mal de temps, à savoir le sérieux de nos recherches universitaires et puis le sérieux de nos offres de formation au regard des branches professionnelles qui viennent attester de ce que l'on fait à l'université ? C'est aussi se poser la question d'un nouveau public qui arrive à l'université et on a une génération qui arrive, qui peut-être pourrait manifester quelques distances par rapport à ces aspects traditionnels. Et je pense que c'est une alternative… Les mains levées. Pardon ? Pardon. Donc, j'ai perdu le fil. Oui, je disais sur le parti pris que pouvaient donner ces nouvelles formes de ludopédagogie pour pouvoir accrocher une nouvelle génération d'étudiants qui arrivent sur nos campus et qui, eux, ont ces relations un peu particulières avec notamment le smartphone. Et au lieu d'en faire un interdit complet sur les processus d'apprentissage, l'idée, c'est de mettre le smartphone non plus sous la table pour envoyer des textos ou alimenter ses réseaux sociaux, mais de le mettre sur la table et pour montrer que ces objets-là peuvent être aussi des éléments et des instruments très intéressants à utiliser pour des processus d'apprentissage. On pense bien évidemment au Serious Game, mais on pense aussi à toutes les expériences de films et de témoignages de compétences en situation authentique qui pourraient être aussi des objets de conquête à venir sur les smartphones de nos étudiants. Donc, pour avoir eu… Alors, je n'ai pas 33 ans, j'ai 25 ans à l'université et depuis peu des expériences assez récentes sur cette ludopédagogie. Et je n'ai pas balayé d'un coup toute cette épaisseur et tout ce qui fait de vous aujourd'hui des gens légitimes sur vos campus universitaires, mais de pouvoir agrémenter ma pédagogie avec un public qui tout d'un coup est très sensible à ces aspects de gamification et qui sont accrochés sur votre discours, sur vos contenus grâce à ces technologies. Mais quand bien même, vous allez avoir aussi une cohorte, on l'espère la plus réduite possible, mais d'étudiants qui attendent la nouvelle séquence de jeu et qui sont omnibilés par le fait d'être challengés, de répondre le plus vite possible et d'avoir le meilleur score et qui, peut-être, sont dissociés de l'aspect sérieux du jeu. Mais ça, c'est quel que soit, et vous le savez, quels que soient les aspects que vous mettez en place sur vos modalités professionnelles, il y a des étudiants qu'on essaie de raccrocher au contenu et aux compétences que vous voulez faire valider à la fin de votre cours. Et vos stratégies depuis lors, sur vos campus universitaires, de raccrocher les motivations aussi diverses soit-elles de vos étudiants à la pertinence de votre contenu, le Serious Game est un outil qui permet d'accrocher une cohorte, peut-être, qui avait échappé jusqu'alors à vos stratégies. C'est comme ça que l'on promeut, en quelque sorte, l'intérêt de se lancer sur ce type d'innovation, en aucun cas balayer ce qui a été fait auparavant. Et le témoignage du petit clip que vous avez vu sur Prélude, qui montre qu'il y a un aménagement entre les Maker Box et les Knowledge Box, des Knowledge Box plutôt académiques et des Maker Box un peu plus expérientiels, montre un petit peu le parti pris que l'on a aujourd'hui sur l'université pour ne pas balayer sur ces nouveaux dispositifs d'innovation, mais bien simplement de relayer et d'agrémenter le continuum pédagogique. Merci, Jérôme. Latifa, tu veux intervenir ? Je crois qu'il y a M. Adrahmem. J'ai une petite suggestion à Latifa. Oui ? Si c'est possible, durant la table ronde avec M. Tahiri, s'il serait possible d'inviter, par exemple, tous nos collègues français qui ont fait ces présentations, et d'essayer, par exemple, de synthétiser, vous, en tant que gestionnaire, avec M. Reklaoui, de synthétiser, par exemple, le tout, et durant la table ronde, d'avoir des axes vraiment bien orientés pour profiter de la discussion avec nos responsables du ministère. Et j'aimerais bien, par exemple, si vous puissiez inviter tous nos collègues intervenants. Merci. Merci beaucoup. On a envoyé tous les liens des... Tous les intervenants ont reçu tous les liens des autres ateliers. C'est bien la suggestion. Merci, c'est Abdelrahman. Merci beaucoup. Alors, je crois que il faut qu'on libère M. Grandorche. M. Mimoudi, peut-être un mot ? Alors, comme j'ai dit, pour les deux premiers ateliers, ça a été vraiment très, très intéressant. C'est très riche. Merci, Latifa. Merci à toute l'équipe qui a participé de près ou de loin à ce très beau projet. Merci, Jérôme Grandorche. Et comme j'ai dit, j'espère que ça sera le prélude d'une collaboration encore plus large avec les universités marocaines et avec l'UMC-SP, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Mimoudi, d'avoir accepté de demander cet atelier. Mme Al-Barg est toujours avec nous. Merci beaucoup de votre partage et de nous avoir mis en contact avec M. Abed, qui n'a pas pu nous rejoindre, et M. Grandorche. Et puis, un grand merci, M. Grandorche, pour ce partage généraux, copieux. Vous m'avez donné envie de regarder de plus près ce qu'on pourrait faire. Je crois qu'il y a une mine d'idées. Vous nous avez beaucoup inspirés. Je vous remercie énormément. Je crois que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, en lien avec les autres ateliers, il y avait quelque chose qui revenait assez souvent, comment motiver les étudiants. Je crois que vous avez raison. On peut capter et puis intéresser une partie de nos étudiants, peut-être, qu'on a du mal à intégrer dans tout ce que nous faisons. Et encore une fois, comme on le dit toujours, depuis qu'on a commencé cette série, ce sont des options qu'il va falloir mélanger. Et puis, bien sûr, par rapport à plusieurs paramètres, notamment les paramètres financiers, etc. Donc, encore une fois, merci. Un grand merci à toute l'équipe. Merci à M. Aved. Merci à vous, encore une fois. Merci à l'Institut, à l'Université Polytechnique Hauts-de-France de ce partage. Mme Le Parc, peut-être un dernier mot ? Juste, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette occasion. Honnêtement, merci d'avoir pensé à insérer cet atelier dans votre formation. Et puis, merci à Jérôme. C'est très gentil d'avoir pris ton temps. Et puis, le bonjour à tout le monde à Valenciennes. Voilà, merci à tous les participants. Toutes les questions étaient très intéressantes. Je comprends la petite, on va dire, la grande question des moyens de notre université, c'est clair. Mais il y a un début à tout, c'est mon point de vue. Merci, La Téfa. Tout à fait. Merci beaucoup, Maxi. Merci. Et je voudrais juste rappeler que tout à l'heure… On ne vous entend plus ? La Téfa a un problème de sang. Je pense qu'il a un problème de connexion. Oui. Connexion. Oui. Mais si je peux ajouter juste une seule chose aussi, je voudrais remercier nos chers doctorants qui nous suivent aussi sur YouTube et qui étaient vraiment très réactifs. Par un problème de connexion. Par un problème de connexion. Par un problème de connexion. Moi aussi. J'ai un problème de connexion. Oui, on ne vous a pas entendu. à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu apporter une réponse aujourd'hui. Une petite requête à ce sujet, La Téfa. Est-ce qu'afin de pouvoir valoriser l'intervention, j'ai vu que le fil de discussion était très très riche de questions et puis je pense que Monsieur Mimoudi a dû, pour des contraintes de temps, trier les questions et les récurrences des questions. Est-ce que ce fil de discussion est disponible ? Tout à fait. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre le chat-in, on récupère les questions en effet pour revenir sur… C'est ce qu'on allait vous demander d'ailleurs dans un email que vous allez recevoir. D'accord. C'est un peu récapituler toutes les questions. On va récapituler toutes les questions et puis essayer de répondre et les mettre sur notre page web ou source disponible sur… Et je pense que si vous m'avez… si j'ai bien compris, la conférence était également sur YouTube. Sur YouTube, en live streaming, donc on voudrait aussi saluer les doctorants. Donc, vous étiez suivi par… on a le chiffre Hattim ? Oui, on a 200 doctorants qui nous ont suivi sur YouTube. En live streaming et qui ont posé des questions. Monsieur Mimoudi, tout à l'heure, on a posé quelques-unes provenant des doctorants. Donc, on partagera tous les liens avec vous. Parfait. Ben, super. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et à tout à l'heure à cet après-midi. Merci à tous. A bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Vous aussi. Prenez bien soin de vous. Nos amitiés à Monsieur Abed. Merci à tous.